Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hardtalk, le podcast de la créativité. Je suis Mandrangodez, en compagnie de mon acolyte Rose Luxet. Bonjour, bonjour. Et Anaïs est malheureusement absente aujourd'hui, elle a un empêchement, donc elle ne pourra pas être avec nous. Mais en attendant, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, nous rejoindre sur Discord, nous laisser un petit commentaire sur YouTube si ça vous plaît ce qu'on fait, ou pour nous dire que le son n'est pas bon. Vous pouvez aussi nous envoyer une adresse mail si vous voulez, mais on a une adresse mail aussi si vous voulez nous envoyer vos questions, il n'y a pas de problème, même si vous voulez participer à l'émission, on sera heureux de vous recevoir. Et aujourd'hui, on reçoit Benjamin Nazon. Bonjour Benjamin. Salut tout le monde, merci. Du coup, Benjamin, je vais te laisser expliquer à nos chers auditeurs et auditrices qui tu es et ton parcours un peu. Ok. C'est parti du coup, je m'appelle Benjamin, j'ai 30 ans et je suis concept artiste freelance et à côté de ça, je suis aussi enseignant à l'école Brassard. J'enseigne Photoshop pour les premières années, deuxième années et je fais du suivi de projets pédagogiques pour les films de fin de l'étude. Cool, trop bien. Du coup, ma carrière, elle a commencé quand j'avais, je pense, 18 ans, sachant que j'ai arrêté l'école en seconde. J'ai vraiment dérivé de la scolarité très jeune à cause de problèmes familiaux et en fait, je me suis découvert une passion pour Photoshop et ça a commencé à mûrir au fond de moi et j'ai commencé, je pense, comme beaucoup de monde, à essayer de faire des petites signatures sur des forums. Ce n'était pas du tout du concept art ou du mad painting, on était plus dans, ouais, essayer de faire des orbes lumineuses et des sites en, je ne sais pas si vous avez connu, Nuket Clan. Ça ne me dit rien du tout. En fait, c'était des sites qui étaient un peu prédéfinis, un peu comme WordPress, mais à l'époque de Counter-Strike Source, donc c'était dans les années 2005 peut-être et en gros, c'était des sites en kit et on pouvait les vendre sur des plateformes contre de l'argent du coup. Donc, j'ai commencé par là et au fur et à mesure, j'ai un copain qui m'a poussé en fait à lancer ma propre boîte parce qu'il me disait, vas-y, tu as du talent et tout et j'ai commencé du coup après à faire des flyers et des logos et ça a été une expérience vachement bizarre parce que je travaillais pour le monde de la nuit du coup et dans le monde de la nuit, on se fait vite manger quand on est trop gentil ou quand on est un débutant. Donc, c'est un peu à partir de là où j'ai réussi à me forger déjà un petit peu. Parce que je me rappelle, mon premier client, il m'appelait parfois à 5 heures du matin pour faire des retakes parce qu'il savait que j'étais justement un noob et le gars me horcelait, il me disait, mec, là, ça ne va pas, il faut que tu fasses ça de suite et il me payait au lance-pierre quoi. C'est pas la vache. Les premières expériences brutales. Ouais, vraiment compliquées, ouais. Et après, du coup, j'ai continué un peu là-dedans jusqu'au jour où j'ai un peu découvert le... C'était pas du matpainting, mais un peu le photomontage et j'en ai fait un petit peu pour moi au fur et à mesure et de fil en aiguille, j'ai découvert le matpainting, du coup, et j'ai commencé à en faire à la maison. Et après, je me suis renseigné pour faire des écoles et le problème, c'est que je n'avais pas le bac. Donc, je me suis dit, c'est foutu, je ne peux pas faire d'études, je n'aurai jamais de métier. Et j'ai quand même tenté de postuler à l'ESMA et à Artifix. Et du coup, Artifix m'a recruté grâce à mon book. Et donc, j'étais super content. Je me suis dit, c'est la chance de ma vie. J'ai fait un crédit de beaucoup d'argent qui, en plus, comptait juste pour deux années. Donc, je n'avais pas du tout réfléchi au fait qu'après, il y avait encore deux ans à prévoir. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, c'est parti. J'ai signé à la banque. Et par contre, avant de m'engager à l'école, moi, je l'ai prévenu, je leur ai dit, moi, je n'aime pas l'école, je ne suis pas quelqu'un de scolaire. Je ne l'ai jamais été. Je n'aime pas faire des devoirs surveillés. Je n'aime pas faire des exposés et tout ça. Et quand je suis arrivé à Artifix, en fait, on m'a dit, ne t'inquiète pas, nous, on est vraiment une école technique, on forme des artistes. Donc, il n'y aura pas de tout ça. Donc, j'étais super content. Je me suis dit, ça y est, ma carrière, elle est toute tracée. Et en fait, je suis arrivé à l'école et je n'ai fait que des devoirs surveillés et des exposés sur des films. Donc, j'ai pris une grosse claque. Mais je me suis dit, bon, allez, c'est le début, ce n'est pas grave. Il y avait quand même des cours qui étaient intéressants, les cours de Photoshop, les cours de dessin, même l'histoire de l'art. Et plus j'avançais, en fait, dans les mois, parce que ça a été quand même très court, mon expérience là-bas, et plus je sombrais dans une espèce de dépression parce que je me sentais totalement en marge des autres élèves qui sortaient de prépa, qui avaient un esprit vachement scolaire et compétitif. Donc, au bout de six mois, j'ai voulu arrêter. Et du coup, j'ai été les voir honnêtement. Je leur ai dit, ben voilà, là, je ne suis même pas à la moitié de l'année encore. J'ai dépensé déjà beaucoup d'argent. Est-ce que c'est possible que vous me laissiez soit assister qu'aux cours qui m'intéressent, donc la 3D, le matte painting et le dessin, sans me renvoyer parce que là-bas, on est très strict en termes d'absence ? Soit vous me remboursez en fait la moitié de l'année. Et ils m'ont dit, non, c'est soit tu viens jusqu'à la fin de l'année à tous les cours, soit tu viens à tous les cours que tu veux seulement et tu seras renvoyé. Donc, du coup, je suis parti. Je suis parti en prenant une grosse claque dans la tronche parce que pour moi, c'était un peu le... Ben ouais, t'es fixe, c'est bon, ton avenir, il est tracé. Ouais. Ouais, du coup, là, c'était un peu genre l'angoisse. Donc, ça a été compliqué, ouais. Ouais, ouais, carrément. Surtout qu'en fait, j'ai fait un crédit. Donc, si on parle de chiffres, j'ai fait un crédit de 16 000 euros qui m'a coûté 20 000 euros avec les intérêts. Donc, l'année, à l'époque, c'était 7 600 euros. Et du coup, le problème, c'est que à Artifix, t'as pas le temps d'avoir un side job à côté pour gagner ta croûte. Et du coup, en fait, j'ai dépensé le reste de l'argent dans les mois où j'étais à Artifix, entre l'essence, la science de la voiture, la bouffe et toutes les factures. En fait, je me suis retrouvé à payer un crédit de 20 000 euros pour une école que j'ai pas du tout suivie, quoi. Ouais, je vois. Putain, vache. Oh, la loose. Ouais. Et je m'en suis libéré, justement, là, l'an dernier du crédit. Et ça m'a fait vachement bien parce que j'ai l'impression de tourner une page parce que ça a été quand même un gros traumatisme. Tu m'étonnes, ouais. La sensation déjà de se... Ouais, grave. Félicitations d'avoir fini de... Bah, ouais. Fini avec le crédit. Ouais, parce que... Ouais, ouais, c'est 200 euros par mois, mine de rien, tu les sens. Ouais, c'est clair. En fait, je disais, à la limite, tu veux acheter une voiture, 200 euros par mois, tu les payes. Ok, mais ta voiture, elle est là, elle est concrète. Mais payer 200 euros par mois pour quelque chose que t'as pas du tout eu, en fait, et que tu payes dans le vent, c'est ultra frustrant. Ouais, et puis qui est censé être un investissement, quoi. C'est censé, justement, être le truc qui va te rapporter le fric pour rembourser, du coup. Bah, ouais, c'est ça. Quand tu l'as pas... Ouais. Donc, ouais, j'ai eu beaucoup de problèmes avec eux qui ont fait que je suis parti. Et après, je me suis dit, bon, allez, je me laisse pas abattre. Je vais continuer, comme j'ai toujours faim, en fait. Je vais continuer à m'autosuffier entre guillemets, autodidacte. Ouais. Et j'ai regardé des tutos un peu partout. Et après, j'ai commencé à avoir des petits contrats. Je me rappelle que mon premier contrat, madpensing, il me semble que c'était pour Exis. C'est le concurrent direct de Red Bull. Il m'avait demandé de faire des madpensing pour imprimer sur des semi-remorques. Donc, j'étais super content. C'est pas trop cool. Ouais. Et après, du coup, j'ai eu des petits contrats par-ci, par-là. Et il y a un moment donné où je trouvais que j'arrivais plus à apprendre tout seul parce qu'il y a des moments où j'ai du mal à avoir un moteur et j'ai besoin, en fait, de quelqu'un derrière moi ou quelque chose de vraiment concret. Donc, du coup, je suis allé sur le site CJMA et j'ai pris un workshop d'Anthony F. Tecari qui travaillait à l'époque chez Blizzard. Oh, ok. Super gentil comme mec en plus. Ouais. Et du coup, c'est un monstre et j'ai vraiment appris beaucoup, beaucoup avec lui. J'ai sorti des pièces vraiment cool. D'ailleurs, il y a encore plein de gens aujourd'hui qui me disent que ma meilleure pièce c'est une de celles que j'ai sorties pendant ce workshop. D'accord. Donc, ouais, c'était vachement enrichissant. Ouais. Et mine de rien, le fait d'avoir des deadlines, en fait, parce qu'en gros, on avait un exercice, du coup, qui était donné le lundi. Il y avait des vidéos qui étaient préenregistrées. Et après, le dimanche, enfin, le samedi, on devait upload les vidéos, enfin, nos images. Et lui, après, faisait un record de 10 minutes pour nous faire un paint-over et expliquer ce qui n'allait pas. Ouais. Et mine de rien, quand on te fait un paint-over sur ton image à toi, du coup, que tu as créé, en fait, ça te parle direct quand le mec te dit bah là, c'est trop clair. C'est trop bien. Moi, des formations chez CJMA, j'en ai fait deux, je crois. J'en ai fait deux chez CJMA, j'en ai fait une chez Mold3D aussi. Et à chaque fois, je suis ressorti, mais genre, enfin, transformé, quoi. Genre, vraiment, j'étais des années-lumière au-dessus de ce que j'étais avant de le faire, quoi. Ouais. Mais du coup, c'est... C'est un peu rush, c'est un investissement, mais en vrai, c'est des bons investissements, je trouve. Bah, ce qu'il y a, en fait, c'est que là, si je devais comparer, franchement, tous les tutos que j'ai achetés, déjà, que j'ai jamais suivi, sur Gumroad, sur Artstation et tout, parce que je suis le genre de mec qui va acheter un tuto, je vais dire, putain, mais celui-là, il me le faut trop, il est génial. Je le regarde, je me dis, ça tue ce qu'il fait. Et en fait, ça s'arrête là. Je pense que j'ai la mauvaise approche du tutoriel. Logiquement, il faudrait que je regarde, que je fasse pause, que j'essaye en même temps. Mais moi, le problème, c'est que je me contente de regarder et j'apprends pas forcément. Du coup, c'est pas la bonne méthode. Je vois. Mais si je devais comparer le montant d'argent que j'ai dépensé en tuto, j'aurais pu déjà m'acheter peut-être encore deux formations si j'avais aimé, tu vois. Ouais, je vois. Je vois très bien. Ouais, non, mais c'est clair. Enfin, moi, je vois entre le nombre de tutos que j'ai sur mon disque dur et le nombre que j'ai fait. Ouais. Enfin, je veux dire, déjà, je pense que matériellement, j'aurais pas eu le temps de tous les faire. déjà, mais t'as ce syndrome aussi de, hé, je vais acheter ce tuto parce qu'il est trop bien et puis le gars, il fait des trucs trop cool et puis en fait, tu l'achètes, tu le télécharges et puis t'as pas le temps de le faire. Tu le fais pas. Puis en plus, des fois, à l'air de rien, tu prends de à gauche à droite et tout et tu te construis pas un truc concret. Alors qu'en fait, quand tu suis vraiment le truc d'une personne bien à la suite, du coup, en particulier, si en plus t'as des retours de la personne, tu vas vraiment pouvoir te construire un truc où ça va se sentir en plus. Non, puis tu sais, tu le télécharges, tu l'oublies, mais t'as quand même cette... Du coup, tu progresses pas puisque tu l'as pas fait, le tuto. Bah oui. Et sauf que tu l'as téléchargé, donc dans ta tête, tu l'as. Tu l'as, le tuto. T'es là, genre, mais attends, mais je l'ai acheté, le tuto. Pourquoi je suis pas devenu super fort à faire ce qu'il fait ? C'est parce que tu l'as pas regardé, en fait, connard, tu vois, genre... C'est parce que tu l'as pas regardé, en fait, le tuto, espèce de... Tu vois, genre, enfin, c'est... Enfin, voilà, quoi. Ouais, mais c'est marrant, ça, ça dépend vraiment des caractères aussi parce que c'est vrai que moi, quand j'ai pris là les trucs de Schoolism, mais la version où du coup, t'as pas de retour, t'as juste accès à toutes les vidéos. À 30 euros par mois ? Ouais, ouais, c'est ça. 180 euros par an, en fait, ce que j'ai pris. Ouais. Du coup, bon, 180 euros pour une année et accès à tout, tu vois, c'est vraiment pas grand-chose. J'ai eu le temps d'en faire que trois, donc trois mois de classe, quoi. Et j'ai fait les devoirs et tout, enfin, genre, j'ai été motivée et qu'est-ce que j'ai progressé, putain, c'était violent, quoi. Ah non, mais c'est vrai que c'est... Enfin, je veux dire, les tutos, quand tu les suis comme il faut et tu les fais comme il faut, c'est vraiment bien, quoi. Mais faut se bouger, le cul. Ouais, il faut y arriver. Ouais, et puis... C'est ça, ouais. Il faut avoir le tempérament qui va ou alors, enfin, genre, dans les circonstances qui te correspondent, quoi. Mais je trouve qu'il y a une certaine pression en plus parce que, moi, par exemple, je prends mon exemple, j'ai plein de tutos que j'ai achetés genre sur Lensquared avec des artistes ultra forts et tout et à chaque fois, je les renomme en affaires cette semaine où j'ai une to-do list où je dis cette semaine je dois faire ça, ça et en fait, je le fais pareil et du coup, je me mets la pression en disant, punaise, il faut que je le fasse celui-là absolument mais je le fais jamais et je me dis, t'abuses et je me mets une pression en fait du coup et pour rien en fait. Ouais, et en plus du coup, tu te sens juste plus mal et t'avances encore moins. C'est ça, tout à fait. Mais carrément. Et après, il y a aussi le souci de certains tutos qu'on achète parce que ça a été fait par telle ou telle personne mais après, je sais que moi, j'ai été déçu, des fois, je vais acheter un tuto d'un concept artiste qui est ultra connu qui a travaillé sur tous les blockbusters et en fait, il ne va pas avoir la bonne pédagogie, ça va plus être une démonstration de skill qu'un tuto et là, du coup, tu es vraiment frustré parce que tu te dis avec lui, c'est sûr que je vais apprendre mais en fait, non, parce que le mec, ce n'est pas enseigné. Il y a des fois, ce n'est même pas que le mec manque de pédagogie, c'est que ce n'est pas celle qui te correspond, ce n'est pas l'approche qui te correspond. Par exemple, j'ai fait deux formations chez CJMA, les deux, c'était des cours d'anatomie et il y en avait un, c'était pour le corps et l'autre, c'était pour juste le visage et celui pour le corps, c'était un gars qui était vraiment qui était basé sur les formes et sur le, là ici, ça fait une boule, là ça fait un creux, là ça fait un plan, etc. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup parlé et du coup, j'ai vraiment, j'ai progressé énormément grâce à ça et le deuxième, c'était un mec qui était lui qui avait une formation d'anatomie médicale et du coup, en fait, il nous a fait faire tous les muscles, toutes les attaches, tous les tendons, toutes les veines et toutes les poches de gras, les glandes du visage et tout machin et en fait, c'est un truc qui ne m'a absolument pas parlé du tout et du coup, j'ai vraiment galéré en plus de ça, c'était un truc, le mec était spécialisé dans l'hyperréalisme et les portraits, les portraits ultra réalistes machin, moi, c'est en plus de ça, c'est des trucs qui ne me parlent vraiment pas trop quoi et ce n'est pas que le gars était mauvais, c'est juste que moi, ce n'était pas la pédagogie qui me parlait et en fait, ce que j'ai retenu de cette formation, c'était plus que je n'aime vraiment pas faire du réalisme plutôt qu'apprendre vraiment l'anatomie, tu vois. ça fait chier de dépenser beaucoup de thunes pour se rendre compte de ça mais c'est vrai que parfois, c'est toujours super important de savoir ce que tu n'aimes pas faire aussi. Le truc, c'est qu'en fait, au final, les sous que j'ai dépensés, je ne les ai au final pas dépensés, le résultat final, ça n'a pas été que je les ai dépensés mais le résultat, c'est que ça m'a apporté autre chose que ce pour quoi j'avais payé à la base en fait, parce que j'ai toujours l'anatomie du visage, du coup, je ne la connais toujours pas super bien parce que je n'ai pas retenu tout ce que le mec a raconté mais par contre, j'ai bien retenu que faire les trucs réalistes, ce n'est pas quelque chose qui est fait pour moi en fait. Et donc, en fait, au final, certes, j'ai payé, je n'ai pas eu ce pour quoi j'avais payé mais j'ai eu autre chose en fait et c'est tout aussi, la valeur est tout aussi bonne quoi. Après, je comprends quand même qu'on puisse se dire qu'on préfère payer pour apprendre des trucs que juste pour savoir que ça ne t'aime pas tu vois. il y a plus dans l'incubant mais après, des fois, c'est comme ça quoi. certes, mais quand je vois le temps que j'ai perdu à essayer de faire des trucs réalistes alors qu'en fait, je ne me rendais même pas compte que ça ne me plaisait pas, tu vois. Là, il fallait que la formation durait dix semaines. Au bout de huit semaines, j'ai levé la tête de ma tablette et j'étais là genre mais en fait, j'ai horreur de faire ça là. Je déteste ce que je suis en train de faire tu vois. Et je venais d'y passer deux mois tu vois. Et là, ça, c'est quand même vraiment cool de le savoir. Et ça, voilà. Et en fait, au final, bah oui, peut-être que j'ai peut-être que j'ai claqué des sous dans un truc qui est au final pas ce pourquoi j'ai payé. Mais j'estime que c'est pas de l'argent perdu non plus parce qu'en fait, j'aurais pu continuer longtemps comme ça à me tâter à faire des trucs qui en fait ne sont pas juste pas pour moi. C'est sûr. Et du coup, je vais créer un débat. Vas-y. Parce que je connais beaucoup de monde et après, je le vois aussi sur les commentaires de ceux dont je vais parler. Il y a beaucoup de choses de gens du coup qui vont préférer aller sur ces JPIRS par exemple, regarder le début d'un tuto et voir si ça leur plaît. Et du coup, si ça leur plaît, ils l'achètent. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà fait. mais en fait, à partir du moment où le tuto que j'ai regardé il me plaît vraiment et je me dis ok, c'est vraiment un truc qui mérite de l'acheter. je sais que je vais l'acheter même si j'ai la possibilité de le trouver gratuitement. Ouais. C'est un peu comme pour les démos de jeux quoi. En fait, le truc, ça dépend. Tu vois, moi quand j'étais étudiant, je n'avais pas un rond et du coup, je ne vais pas mentir, je n'ai pas... Des tutos, j'en ai téléchargé, j'en ai piraté mais des centaines, des centaines. Comme tout le monde par exemple. Et je veux dire, au bout d'un moment... J'en ai jamais regardé quand j'étais jeune, j'étais la pire abrutie, têtu, à me dire il faut que j'apprenne toute seule. Ouais, non mais... Voilà quoi. Après en école, j'ai cru qu'on m'apprendrait des trucs et pas du tout. En vrai, parfois les écoles, en fonction justement comme on disait, de la façon dont tu reçois toi-même l'apprentissage et tout, les écoles peuvent ne pas te correspondre alors que des tutos ciblés peuvent être beaucoup mieux pour tout ça. C'est ça. Et du coup, je ne vais pas mentir, des tutos, j'en ai téléchargé des dizaines et des dizaines et pas légalement. Aujourd'hui, j'ai des revenus et j'ai des sous et je peux le faire, tu vois. Donc, je paye. De les payer, tu veux dire ? Oui, aujourd'hui, je peux me permettre de payer un tuto à 120 balles, tu vois. Quand j'étais étudiant, je n'avais pas 120 balles à mettre dans un tuto. Moi aussi, mais en fait, pardon, vas-y, oui. Et c'est dommage, je sais que ce n'est pas bien et ce n'est pas une pratique que j'encourage, mais le truc, c'est que oui, c'est un truc que tout le monde fait, comme craquer les logiciels. Oui, Puis, ceux qui disent qu'ils n'ont jamais craqué un logiciel, excuse-moi, mais c'est des menteurs. Non, c'est Photoshop avant Creative Cloud, je n'ai jamais utilisé Photoshop en version payante à 2500 euros. Ce n'est pas possible. Le cloud, ça revient beaucoup plus cher. Là, si tu calcules comment tu as payé depuis le début du CC, tu as payé un bras déjà, mais c'est plus abordable. Oui, et puis, de toute façon, pour apprendre quand tu es jeune et tout ça, c'est clair que tu as beaucoup de gens, je pense, qui doivent craquer des logiciels, qui les apprennent, qui prennent les raccourcis et tout. S'ils continuent dans ce domaine-là, ils vont avoir les raccourcis du logiciel et compagnie dans les doigts. Évidemment, ils vont se tourner vers celui-là quand ils vont vraiment donner quelque chose. Il y a de ça aussi. Il y a une grosse boîte, bien sûr. Après, évidemment, c'est un très gros débat. Oui, Mais, je trouve que tant que tu ne fais pas d'argent avec un logiciel, quand j'étais au lycée, je voulais juste faire du coloriage. du coup, j'avais un krach de Photoshop. Mais tu n'utilisais pas Paint ? Non, non, j'utilisais Photoshop et j'avais un krach de Photoshop, mais je jouais tout seul dans ma chambre. Je veux dire, je n'emmerdais personne. Tu vois, je n'étais pas à me faire des sous sur le dos d'Adobe. Oui, bien sûr. Je n'étais pas à poster des trucs, à faire gonfler ma notoriété grâce à Photoshop. Je voulais juste faire des trucs dans mon coin. et du coup, ce n'est pas comme si j'avais volé un truc physique. Genre, tu vas au supermarché, tu voles une pomme. Après, c'est une pomme que le commerçant ne vendra pas. Oui, après, clairement, le logiciel, c'est des gens qui ont travaillé dessus. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas le toucher. Non, je suis d'accord. Ce que je veux dire, c'est que tu n'utilises pas pour faire du fric. Non, tu ne l'utilises pas pour faire du fric, mais c'est ce que tu utilises. C'est une copie, en fait. C'est-à-dire que, certes, tu utilises quelque chose que quelqu'un a fait et qui est illégal, mais ce n'est pas une perte qui est physique, en fait. C'est-à-dire que, je veux dire, ils ne vendront pas moins de copies si... Oui, oui. Voilà. Encore une fois, c'est un très gros débat qui est beaucoup plus nuancé que juste ça. Attention, attention. Oui, oui, oui. Mais après, moi, tu vois... Oui. Mais je trouve que c'est bien d'être honnête avec ça parce que, enfin, je ne connais pas une seule personne qui a payé tous les logiciels qu'il utilise. Non, mais carrément. Mais même encore aujourd'hui, tu vois, j'assume, il y a des tutos que je télécharge sur CG Pears, pas parce que je n'ai pas envie de les acheter, parce que j'ai un doute, en fait, sur la qualité des tutos. Des fois, sur ArtStation, tu vas te trouver des tutos qui sont à 40 euros, encore une fois, qui sont faits par un mec qui est ultra fort, qui fait des images qui font rêver. Et quand tu regardes le tuto, en fait, c'est écrit breakdown vidéo, machin et tout, et en fait, tu ouvres le tuto et en fait, le mec, il fait un commentari en speed up et en plus, ce n'est même pas le painting qui est en speed, c'est l'activation des calques. Et tu vois, en fait, je n'ai pas envie de donner de l'argent à quelqu'un qui fait ça juste pour l'argent parce que ma vision de moi, c'est que ce mec, il sait qu'il est connu et il sait qu'il va se faire de l'argent avec son tuto qu'il a fait en pas beaucoup de temps. Et je trouve ça dommage de ne pas vraiment prendre le temps de faire un vrai tuto pour les gens qui te suivent et qui t'idolent. Non, c'est clair. Non, mais après, tu vois, genre, aller voir ce que tu as acheté avant de l'acheter, non, je trouve que c'est... Au contraire, ça, c'est plutôt... Je trouve ça plutôt... Je trouve ça plutôt sain comme pratique. Après, c'est... Enfin, oui, c'est... ça me semble... Je trouve ça déjà beaucoup plus défendable voire légitime que juste craquer un tuto. Oui. Après, t'as aussi... Vas-y. Ouais, j'allais juste dire que, en gros, t'as aussi les gens qui ont juste pas... Vraiment pas de moyens, quoi. Et les écoles, comme on a dit, ça coûte super cher. Ce serait tellement, genre, dégueulassement connard et élitiste de dire, genre, non, si tu es au lycée, tu dois quand même payer ta licence. Et alors, le tuto, tu vas le payer 120 balles et peut-être que pour toi, 120 balles, c'est tout le mois de course pour toi et ta famille. Mais je n'en ai rien à foutre. Ils avaient qu'à faire des études et oui, ils ne peuvent pas... Enfin, voilà, je pense que beaucoup de gens n'ont pas envie de vivre dans ce monde-là. J'espère. mais après, c'est aussi que, suivant la discipline que tu fais, tu peux juste pas, en fait. je fais juste de la modder et un peu de texturing. J'ai Zbrush, Maya, Photoshop, Marmoset, Substance, j'ai aussi... j'ai Substance Designer aussi. Enfin, tu as déjà vu. Non, mais Substance et Substance Designer, ce n'est pas le même logiciel. my bad ! et Substance Painter et Substance Designer, ce n'est pas les mêmes. Attention. Et puis, tu as aussi Knald pour le baking, tu as... Enfin, tu en as des centaines de logiciels. Mais tu as X-Normal pour le baking ? Tu ne veux pas utiliser... non, mais il y a... Non, mais voilà, il y a X-Normal aussi, mais enfin, bon, voilà, X-Normal, il est gratuit. Non, non, 2020, quoi. Oui, oui, non, mais c'est bien pour découvrir, en bref. Mais je veux dire, tu vois, tu fais le cumul de toutes les factures de logiciels à la fin du mois. Excuse-moi, ta Substance, c'est 20 balles, Creative Cloud, c'est 10 balles, Maya, c'est quoi, c'est 40, c'est par mois ? Creative Cloud, ça dépend, parce que si en plus tu veux faire un petit peu d'animation, dans ce cas-là, il faut que tu lâches 60 balles par mois, ce n'est pas 10 balles. Bah voilà, genre... 12 balles, je crois. Bah moi, la suite complète, 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 avec tout, je suis à 20 euros par mois. Ah ouais ? Comment tu as suites ? Ouais ? Bah parce que je suis enseignant. Ah oui, ouais, ouais, ouais. Et en fait, pour les enseignants et les étudiants, quand t'es freelance non-enseignant, par contre, c'est 62 par mois. Sinon, c'est 35 euros la première année, et après, tu passes à 59, mais par contre, si tu résilies, en fait, ils te refont une promo sur un an au tarif en dessous, en fait. D'accord. Bah après, c'est les lois du commerce, c'est comme dans la téléphonie, tout ça, c'est dès que tu menaces de résilier, en fait, ils veulent te garder. Donc, ils se disent, c'est peut-être mieux de baisser le prix plutôt qu'ils le craquent. Ouais, je veux. Mais, enfin, tout ça pour dire, tu vois, genre, et encore, moi, je suis un basique, je n'utilise pas des centaines de milliers de trucs, mais juste, tu fais le calcul de tous les trucs que j'utilise, bah tu te retrouves à 500 balles par mois, pour des trucs que je n'utilise même pas tout le temps en plus, genre, ZBrush et Maya, je m'en sers beaucoup. Excuse-moi, substance designer, je m'en sers pas souvent non plus. quoi, donc. Mais en fait, je trouve que pour en revenir là au fait de craquer des tutos ou des softs avant de les acheter si on a envie de les acheter, c'est un peu comme acheter une voiture. Là, tu vois, j'ai changé de voiture il n'y a pas longtemps. Oui, tu l'essais. J'avais déjà une préférence, mais quand tu vas voir les autres vendeurs des autres marques, tu ne vas pas leur dire, bah je veux celle-là, mais j'essaie quand même la vôtre. Tu fais genre que tu t'es potentiellement intéressé par celle-là, donc ça revient presque au même, en fait. c'est un peu, c'est un mensonge pour essayer. Oui, et puis même, même si tu leur dis genre je préfère peut-être celle-là, mais je ne suis pas sûre et ils vont quand même essayer de te vendre ceux de leur marque. Ils vont tenter, Évidemment, ils vont te faire tester, quoi. Évidemment, tu fais un tour. Genre pour le cinéma, on a des bandes annonces, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles... Oui, oui. Après, le truc, c'est qu'un tuto qui est fait par un particulier dans son coin sur son temps libre, c'est pas la même chose que Maya qui est développée par une grosse compagnie et tout ça, quoi. Et c'est pas pareil non plus. C'est pas plus éthique de craquer l'un ou l'autre. Attention, c'est juste que les répercussions sont moins grosses. Mais, je veux dire, ça va faire chier. Ça fait chier. C'est-à-dire que donner un particulier qui est en freelance et tout, et c'est genre une partie de son truc et qui va même vendre un petit tuto et tout, ou quoi, qu'il a fait et certes, ça coûte 15 balles. Dès là, genre, peut-être qu'il est pas gigantesque, mais c'est vrai que c'est une personne qui est en freelance, qui partage, ça lui prend beaucoup de temps et quand t'as bien conscience de ça, t'as tout de suite, enfin, genre, quand il n'est pas introduit non plus, t'as pas vraiment envie de risquer de piquer le travail de quelqu'un qui a passé la moitié de son temps les derniers mois. à condition que le mec ait fait le tuto dans le but de partager son expérience parce que comme je dis, il y a d'autres gens qui vont jouer sur la notoriété juste pour faire de l'argent. Je connais des gars qui gagnent 8000 euros par mois et qui sortent des tutos juste parce qu'ils sont connus et qui font ça juste pour se faire un revue en plus en se disant il y a mon nom, c'est facile. Oui, et ça, tu ne le vois pas à l'avance, c'est clair. Après, il y a aussi le tuto qui te... En fait, ce qui est gênant, c'est quand ce que tu payes, ce n'est pas ce qu'on t'a vendu. C'est ça. Parce que si le mec dit, pour tant de sous, vous aurez la vidéo de moi qui vous montre mes calques et mon PSD, j'explique vite fait par-dessus et qu'au final, c'est ce que tu achètes. Si le mec ne t'a jamais dit que c'est un tuto complet, tu n'as pas à râler parce que tu n'as pas acheté un tuto complet. Le mec, il n'a pas vendu un tuto complet. Là où c'est emmerdant, c'est s'il te dit je vais tout vous montrer et qu'au final, tu te retrouves avec un PSD et des calques dessus. Après, c'est toujours la même chose de à quel point tu vas jouer le jeu de la confiance avec les gens. Si tu te mets dans une position où ils vont pouvoir avoir confiance en toi régulièrement, ce n'est pas du tout la même chose que si tu te mets dans une position où tu mens et tu te fais plein de fric mais après, ta carrière s'effondre et Magic retire tes cartes. Là, tu vois, j'ai un exemple. Il y a un tuto que j'ai acheté il y a un mois sur ArtStation. C'est un tuto de Romain Jouando. Il est senior concept artist chez Sony, il me semble. Et en fait, dans l'image du teaser, c'est écrit Medieval Concept Full Process. Déjà, de base, tu t'attends à ce que tu aies le full process avec des commentaires. Du coup, je l'ai acheté parce que j'adore ce qu'il fait, ce mec, c'est incroyable. Et en fait, du coup, tu te rends compte que quand tu regardes la liste des fichiers, il y a le timelapse Photoshop, par exemple, c'est en commentaire. C'est juste un timelapse accéléré. Mais par contre, ce que je trouve honnête dans ce qu'il fait, c'est qu'il a quand même fait des apartés, des petites vidéos où il montre toutes les techniques qu'il a faites pendant son timelapse. C'est cool, ça. Il les remontre sur une scène plus petite. Et pareil, il utilise Blender pour faire la 3D. Donc, dans le timelapse, on voit à 200 à l'heure comment il modélise ses briques et tout. Et il a refait encore une fois à côté une petite vidéo où il montre comment on fait une arche, comment on fait la texture, comment on peut casser un peu l'aspect monotone. Il t'explique des trucs. Ça a dû lui prendre du temps. Et ça, c'est vrai que c'est un gros travail. Certes, tu n'as pas le full process explicatif de toute l'image qu'il montre dans le teaser. Mais par contre, il te donne toutes les bases pour pouvoir le suivre sans qu'il ait besoin d'expliquer pendant tout le long. Oui, et puis en plus, ça te prend nettement moins de temps aussi à regarder, de voir l'ensemble et d'avoir le détail des trucs qui après sont très répétitifs. Parce qu'en soi, c'est vrai que s'il te montre comment tu fais globalement quelques briques et il ne va pas te montrer comment est-ce qu'il a fait tout le mur. Oui, et du coup, j'étais content. C'est bien pensé, oui. Après, il y a aussi les tutos où tu ne vas pas apprendre grand-chose parce qu'en fait, tu connais déjà. Oui, ça arrive. À partir d'un certain moment, je finissais par choper des tutos et en fait, je regarde le tuto en entier et je n'ai rien appris parce qu'en fait, tout ce que le mec explique, je le sais déjà. Tu le sais, oui. Et ce n'est pas la faute du mec et ce n'est pas ma faute. C'est la faute de personne. C'est juste que tu le sais déjà donc je ne vais pas râler après le mec et puis voilà, c'est tout. Peut-être que dans la 3D, c'est différent parce que je pense que dans le concept art en tout cas et le matte painting, même quand tu connais les techniques, c'est toujours intéressant je trouve de voir le workflow d'un autre artiste. Tu as toujours le workflow, le processus créatif et tout qui est intéressant mais la 3D, c'est vrai que c'est un truc qui est quand même beaucoup plus technique dans le sens où tu as aussi un processus créatif mais tu as surtout beaucoup de couches techniques par-dessus et en fait, le truc c'est qu'il y a beaucoup de tutos qui se concentrent vraiment uniquement sur la technique et au final, tu n'as pas grand-chose. clairement en 2D, il n'y a pas grand-chose je pense que tu puisses me mettre sous le nez qu'il soit complet même si je maîtrise le fait de faire des personnages et tout où je ne serais pas en mode genre ah ouais, s'il prend comme ça et tout ah ouais, tel raporti ah ouais, il commence plutôt par poser ces shapes-là et après seulement réfléchir à ces autres-là ou des trucs comme ça. encore une fois pour le tuto de Romain Jolando je sais faire du feu prendre des textures de feu sur un fond noir mettre en superposition après faire un glow et lui en fait il le fait différemment il utilise plus de calques il écrit d'autres choses en fait et ça rend ultra bien et tu te dis putain mais en fait il y a moyen de faire encore mieux que ce que je sais déjà faire pourtant je sais le faire mais l'approche est différente mais ça par contre c'est super important d'être ouvert d'esprit justement parce que si tu es fermé d'esprit tu vas dire je sais le faire je m'en fous en fait et t'évolues pas ouais c'est clair et ça c'est dommage des fois des fois ça peut arriver d'être un peu à se dire genre non mais c'est bon je connais l'anatomie et t'es là genre ouais en vrai repasser sur les bases régulièrement c'est pas mal c'est pas mal du tout des fois il y a des trucs qui se débloquent même en toi et tu vas avoir une stylisation un petit peu plus un peu plus efficace un peu plus enfin voilà quoi ou même si c'est du réaliste avoir juste plus de type de corps et ça on apprend toujours de toute façon tout le temps puis les gens sont impatients aussi je trouve ils veulent vite arriver à des trucs de fou il y a ça aussi ouais ça m'a choqué cette année là à Brassard parce que les premières années de cette année là sont vachement pressées de faire du digital painting et en fait on en fera que l'an prochain et quand je leur ai dit que cette année on allait vraiment voir toutes les bases de photoshop faire un peu de bad painting et de photomontage ils m'ont tous dit non mais c'est bon on connait photoshop on sait un peu faire et tout il n'y a pas moyen qu'on fasse du painting maintenant et je leur ai dit bah non parce que c'est super important d'avoir toutes les bases pour après faire des beaux paintings parce que peindre sur photoshop c'est pas juste peindre tout court en fait et là du coup on est en décembre et là ils se sont rendu compte en fait qu'ils étaient tous claqués au sol sur photoshop et je suis content qu'ils se sont rendu compte en fait que c'est ultra important de connaître les bases avant de vouloir faire des trucs stylés parce que sinon t'es vite bloqué ça c'est que ouais en fait en fait le truc c'est ça c'est faire des trucs stylés c'est plein de petits bouts de techniques qui sont pas individuellement pas compliqués mais il faut savoir les mettre ensemble il faut en fait il faut connaître toutes les bases artistiques aussi tu vois parce que tu peux connaître toute la technique du monde si t'as pas des bases artistiques bah tu tu pourras rien faire avec quoi ouais puis même au delà de la technique artistique il y a la technique tout court en fait du soft parce que sur photoshop je sais pas faire une déformation pour que ta texture elle fit en perspective que tu puisses la faire bien correspondre avec les lumières de ton painting ça si tu connais pas les outils de photoshop tu peux pas le faire sauf si tu fais vraiment que du full digital painting ou de A à Z c'est que des coups de brèche quoi mais on tend aujourd'hui je trouve à beaucoup utiliser la photo sauf peut-être si tu travailles chez Pixar ou Disney ou vraiment un style très dessin et puis en termes de process c'est beaucoup plus rapide d'utiliser la photo de la 3D aujourd'hui bah c'est clair ne serait-ce que pour même si après évidemment tu repeins par dessus tu gommes des parties tu le réutilises mais c'est un outil qui va t'accélérer tellement de trucs rien que le genre les gens qui enfin moi j'avais un prof à un moment qui disait oh je vais me mettre à photoshop et tout mais je vais pas tricher et t'es là genre alors là déjà t'as dit un mot tu dessines mon gars tu prétends qu'il y a des gens sur un morceau de papier tu triches c'est ça ce n'est pas grave c'est ça mais en plus ça veut dire quoi tricher quoi c'est une image raconte-moi comment tu mixes tes propres pigments que tu as toi-même été cueillir dans la nature ouais mais oui ouais c'est clair enfin genre c'est complètement débile quoi genre ça veut rien dire tricher quoi et puis même genre avec ton pinceau tu fais des textures avec ton papier des fois tu vas lui mettre un peu de gesso un machin pour qu'il soit lui-même déjà texturé bah sur photoshop c'est pareil tu prends des photos tu les déformes tu les bouges et tout ça va te faire une texture de roue de pavé un peu cassée parce que t'as maîtrisé l'outil pas parce que t'as triché c'est à dire que c'est vraiment c'est biaisé comme il n'y a pas de triche de toute façon je trouve qu'à partir du moment où t'arrives à retranscrire ce que tu voulais exprimer ça marche en fait que t'aies de la photo que t'aies utilisé du painting et que t'aies mis 10 minutes ou 2 mois pour le faire tant qu'en fait le résultat il est là on s'en fout ouais c'est ça enfin je veux dire puis surtout tricher d'accord elle est où la limite entre la triche et la patriche quoi genre contre moi la triche exactement ça c'est pas de la triche ça c'est de la triche bah la triche pour moi c'est c'est ce que vont certains en termes d'erreur c'est ils vont aller sur Artstation ils vont prendre une photo qu'ils adorent ils vont prendre le background et après tu sais ils vont poser des éléments dessus ça c'est de la triche parce que tu prends l'image de quelqu'un oui bah ça c'est du vol c'est du vol c'est de la triche parce que t'as des mecs qui arrivent vraiment vraiment bien à blendre les choses pour qu'on a l'impression qu'ils l'ont refait alors qu'en fait ils l'ont pas refait et ça c'est de la triche mais tu vois prendre une photo d'un château par exemple qui existe déjà et repeindre tout par dessus bah c'est pas de la triche en fait c'est parce que tu fais ce que tu veux tant que ça marche oui c'est clair et après voilà tu prends des tours qui sont sur les côtés tu les remets plus au dessus tu en mets plus et plus petit tu prends les fenêtres tu les bouges à gauche à droite tu fais un truc complètement biscornu tu prends les arbres qui sont sur les côtés tu les fais grimper n'importe où et c'est une ruine enfin c'est génial tu peux faire vraiment plein de trucs et c'est un outil c'est vraiment un outil tout va bien quoi on peut déstresser et arrêter de dire que on triche je sais pas si vous connaissez Craig Mullins ouais ouais c'est un petit cours d'ailleurs que j'avais pris sur je sais plus quand c'était c'était au moment de l'explosion du photobashing les gens ont découvert que Craig Mullins il utilisait de la photo dans ses images et genre ça fait polémique de malade parce que tout le monde prenait pour un artiste peintre mais en fait il y en a plein qui n'ont pas compris et moi non plus pourquoi on fait une polémique et on se dit putain en fait le mec c'est un gros miso enfin ces images elles sont ultra stylées quoi qu'il arrive en fait c'est un truc de malade ce qu'il produit donc c'est de la photo ou pas on s'en fout je viens d'aller voir sur Artstation le mec il a 2600 abonnés il a pas posté un seul dessin il a rien sur ça ça peut être Artstation elle est vide le mec il a 3000 abonnés ouais non mais oui il est pas connu et tout ce que tu vois sur Google Images c'est tellement une légende regarde sur Google Images Craig Mullins il a une c'est un truc de fou et il y a de la photo et pourtant ouais le truc c'est que voilà tu l'utilises bien tu fais un truc clean et c'est super quoi ouais puis chacun son style après t'en as qui aiment beaucoup que la photo reste présente moi je sais que j'aime bien j'aime pas quand c'est trop trop full painting j'aime bien quand on voit la photo et t'en as qui vont pas du tout aimer ça s'appelle de l'art de toute façon il faut respecter les goûts de chacun ouais c'est ça c'est comme pour la musique tu peux ne pas aimer mais c'est pas grave y'a pas de soucis quoi il y a d'autres choses que tu vas aimer à côté donc oui voilà c'est comme les rappeurs enfin les rappeurs ou autres musiciens toujours on va critiquer en disant c'est de la merde ce qu'il fait mais y'a des gens qui aiment et faut quand même respecter qu'il y a du talent même si les textes nous parlent pas ou quoi c'est quand même du talent de savoir rapper après y'a de la après y'a faut bien faut bien dissocier ne pas aimer et les trucs qui sont mauvais parce qu'il y a des trucs qui sont juste mauvais aussi après tu peux avoir des trucs qui sont peut-être mauvais techniquement mais qui arrivent à exprimer genre mon meilleur exemple à chaque fois pour ça c'est One Punch Man je sais pas si vous êtes déjà allé voir le webcomic le vrai One Punch Man d'origine pas le manga papier qui a été redessiné par un mangaka très très bon le premier manga papier le dessin c'est on dirait paint à la souris y'a le tremblotement et tout c'est dégueulasse mais les cadrages les cadrages et le rythme c'est exactement ceux du manga le mec maîtrise super bien genre du coup ça a super bien marché ça a trop décollé parce que c'était super bien et oui c'est moche genre techniquement les dessins ils sont pas beaux ils sont pas bien fait mais en fait le truc déchire parce que en fait c'est pas forcément la technique qui compte le plus ce qui compte c'est est-ce que ça parle à des gens non mais les cadrages et tout tout ça ce dont tu parles au final c'est de la technologie bien sûr mais tu vois c'est pas c'est pas l'ensemble de toutes les techniques classiques que t'as dans un manga il en manque c'est ça c'est que la puissance du truc c'est pas c'est pas forcément sur le réussir à partager réussir à partager quelque chose avec des gens ça va pas forcément venir de même le sens de l'esthétisme quoi il va varier d'une personne à l'autre ça va pas forcément être on appelle pas tous la même chose la beauté etc ah non non mais complètement d'ailleurs moi j'aime bien j'aime bien taquiner Constance parce qu'elle est fan de Last Man et moi je trouve enfin moi j'aime bien l'embêter parce que j'ai dit ouais Last Man c'est bien mais c'est dommage qu'il soit resté au storyboard quand même parce que je trouve que les dessins sont pas super finis mais c'est pas grave parce que l'histoire est trop bien les dessins sont super dynamiques et tout et c'est vrai c'est pas les dessins qui sont les plus aboutis de toute la terre tu vois mais c'est pas grave parce que c'est pas le propos tu vois c'est ça et un truc plus léché peut-être aurait un peu figé l'action c'est possible c'est possible et ça marche ça marche du feu de Dieu Last Man c'est génial mais c'est vrai que je trouve que les dessins sont pas aussi aboutis qu'ils pourraient l'être dans d'autres BD et c'est pas grave en fait mais des fois il y a des trucs qui sont des bouses et il faut l'accepter aussi quoi et ça existe oui et après des fois c'est peut-être seulement l'étape par laquelle la personne passait pour réussir à faire un truc mieux deux ou trois ans et puis après il y a aussi quelque chose qui est mauvais c'est pas grave en fait moi en fait tout dépend du but en fait si le but c'est une production professionnelle et tout là ça va peut-être un peu plus être gênant si c'est vraiment moche c'est surtout si ça s'adresse à un public qui n'a pas forcément l'intention de voir un truc qui soit un peu moche parce que tu peux avoir des publics de niche qui n'en ont rien à carrer de savoir c'est ça tout dépend en fait de si ton c'est ça de pourquoi tu le fais en fait si tu le fais pour gratter des likes sur Insta et sur Facebook t'as plutôt intérêt à ce que ce soit le plus joli possible pour tout le monde si tu le fais juste pour toi parce que tu kiffes le process bah écoute force à toi en fait tout le monde s'en fout enfin genre c'est pas grave que ce soit moche moi je vais le placer parce qu'il faut que je le place mais je viens de m'acheter un casque non non je me suis acheté un casque VR et du coup j'ai une appli pour faire du graph dessus et du coup je m'éclate à faire du graph et ils sont moches mes graphes ils sont trop trop moches mais c'est pas grave et je m'en tape parce qu'en fait je m'éclate de ouf et j'ai pas pour but de les montrer à qui que ce soit et je les fais pour moi parce que vraiment ça m'amuse de les faire et c'est pas grave bah ouais c'est clair et je me souviens c'était il y a quoi il y a un an peut-être peut-être un an ou deux il y avait une fille qui s'était fait bâcher sur ArtStation mais genre vraiment tout le monde se foutait de sa gueule et tout parce qu'elle faisait des dessins qui n'étaient pas beaux mais genre vraiment qui n'avait pas de technique du tout quoi mais c'est ça honnêtement c'était du niveau c'est quoi c'est eux un c'est eux deux genre vraiment j'exagère même pas en fait c'est qu'elle n'avait aucune technique aucune notion fondamentale de quoi que ce soit et il y avait énormément de gens qui se foutaient de sa gueule qui étaient là genre ah regardez c'est super nul et tout et enfin moi j'ai oublié de recadrer parfois même parce que enfin j'étais sur Discord et j'étais là genre mais les gars mais arrêtez en fait on s'en fout enfin genre vraiment déjà un on s'en tape elle fait des trucs qui sont pas beaux mais elle n'est pas en train de prétendre que ce qu'elle fait il ne faut que ce soit premièrement elle prétend rien du tout ensuite je ne sais pas si vous avez fait attention mais elle poste tous les jours depuis 4 ans et c'est pas elle poste tous les jours genre oh des fois elle poste pas pendant une semaine elle poste tous les jours depuis 4 ans et c'est ça et en fait elle kiffe ce qu'elle fait et il y a énormément de gens qui lui tombent dessus parce que bah parce que oui ces dessins sont moches mais en fait on s'en fout j'étais là genre faut pas tu peux pas te foutre de la gueule de quelqu'un parce qu'il fait des trucs qui sont pas beaux en fait parce que lui en fait s'il les montre c'est parce qu'il est quelque part il aime ce qu'il fait en fait et c'est pas grave si toi ça te parle pas comme on dit t'es pas le public donc c'est bon c'est pas grave c'est ça se moquer des gens c'est facile et je trouve que quand t'as envie justement il faut arriver à si t'as envie de te moquer tu te retiens et tu vas la voir et tu lui dis bah tu dois peut-être faire ça différemment si t'as envie de l'aider et encore même point parce que ça se trouve son but c'est pas du tout de s'améliorer parce que c'est vrai que si elle a un job qui a rien à voir et qu'elle s'en fiche et au contraire c'est ça déjà t'es pas obligé d'avoir envie de t'améliorer ensuite si tu veux le faire bah t'es pas obligé de le faire en écoutant tout ce qu'on te dit et enfin c'est surtout ce que je disais c'était genre les gens ils se moquaient et ils se moquaient et ils se moquaient et ils se moquaient et ils se moquaient au lieu de me foutre de sa gueule parce qu'elle dessine pas très bien admirez-la parce qu'elle pose tous les jours depuis 4 ans et qu'en fait personne d'autre ne fait ça et ça c'est super fort et honnêtement bah ok certes sa technique est pas bien mais elle a une constance et une une endurance dans ce qu'elle fait qui est folle oui qui est folle elle est guedin elle est guedin full constante oui et c'est super c'est super balèze et carrément c'est impressionnant donc c'est comme en termes de confiance moi je suis en ligne et ben et ben juste laissez-les tranquilles voilà voilà mais tu vois c'est comme Beeple vous connaissez ouais j'adore ce qu'il fait lui il fait un truc il fait un truc par jour il me semble ouais il fait un truc par jour mais c'est complètement bizarre ouais c'est what the fuck c'est vraiment bizarre c'est à base de Kim Jong Kim Jong-un et de Trump qui sont des robots géants avec des mamelles de vaches enfin c'est n'importe quoi c'est vachement un accès politique en fait c'est un mix de politique de jeux vidéo de films il y a de tout et et ça par contre ça revoit à ce que le mec est constant mais par contre il est constant sévère quoi ouais ouais non mais il me tue lui il me tue et en fait moi j'ai commencé à le suivre à l'époque où il faisait pas encore des trucs un peu bizarres ouais à l'époque il faisait plus des trucs bah c'était c'était un peu science-fiction un peu un peu méca et tout assez abstrait ouais et petit à petit il est commencé à tomber là-dedans tu vois et j'adore ça mais de plus en plus à chaque fois que je vois ces trucs je me dis mais what mais quoi comment il fait est-ce que vraiment il passe une journée par jour et il poste ou est-ce que il passe un mois à faire plein de pièces et du coup le mois d'après il continue ça lui fait des pièces à poster pendant qu'il bosse et je sais pas je sais pas comment il s'y prend parce que le truc c'est qu'il fait tout en fait il fait des il fait des modés chelous il fait de l'anime chelou d'accord ses lumières elles sont même pas mauvaises enfin genre c'est vraiment c'est faudra qu'on mette un lien dans les descriptions ouais ouais j'ai mis des liens dans tout il a fait la couverture de Imagine Dragons je crois il en a fait une ou deux pour eux non c'est il pèse le mec est très fort et surtout il est ultra barré en fait et je trouve ça fantastique parce que il s'en tape en fait genre vraiment il s'en tape il fait ce qu'il veut il y a du Trump de partout et tout c'est un truc malade c'est trop bien ouais mais je comprends que ça puisse ne pas plaire à certaines personnes et c'est pas grave tu vois oui c'est clair faut bien se dire que l'art c'est subjectif et que de toute façon enfin ouais si ça ça je peux pas plaire à tout le monde quoi après ça plaît quand même parce qu'il a quand même un million sept cent mille abonnés oui voilà c'est que ça plaît pas mal encore une fois ça plaît pas à tout le monde mais c'est clair que des fois ça plaît à beaucoup de gens c'est ça c'est très cool du coup pour la personne mais je veux dire il fait des tu vois il a un million d'abonnés Loïch aussi et je pense qu'ils ont pas le même public quand même tu vois non c'est clair mais parce qu'il y en a pour tous les goûts ça c'est quand même vraiment pas mal et d'ailleurs finalement on a assez vite sauté en débat en mode genre ils parlent plein de trucs artistiques c'est cool mais est-ce que ça te dirait de nous dire un peu plus du coup ce que t'as fait une fois que t'as appris beaucoup de choses grâce de ton côté au fait d'avoir pris des tutos donc j'ai j'ai continué du coup à faire des trucs de mon côté j'ai fait du mad painting du mad painting encore pendant mon temps et je commençais à perdre le goût de ça sans m'en rendre compte en fait ça me saoulait et pour moi le concept art c'était inaccessible parce que je suis pas un très grand dessinateur si tu me demandes de dessiner un mec t'as humaine proportion parfaite et tout je sais pas faire moi je suis plus le gars qui a fait un bonhomme bâton tu vois comme mon fils après heureusement que maintenant il y a Daz Studio il y a Blender et tout donc on peut avoir des basses 3D ou même du coup du photobashing mais après du coup j'ai commencé à me rassurer en voyant qu'il y a plein d'artistes qui sont pas très forts en dessin du coup mais qui trichent avec la 3D enfin qui trichent qui cèdent avec la 3D et donc du coup quand je me sentis rassuré j'ai commencé un peu à aller vers là et c'est vrai que j'ai commencé à aimer le process un peu plus déstructuré parce que le matte painting c'est vraiment clean c'est pixel perfect il faut vraiment que rien ne se voit alors que dans le concept art tu peux photobacher vraiment avoir des gros coups de brush des photos de mauvaise qualité c'est pas grave quoi tant qu'il y a une belle lumière et une bonne ambiance et tout c'est cool et après du coup j'ai commencé à trouver du travail avec Mathématiques Studio à Paris au début je me rappelle que le premier truc que j'ai dû faire avec eux que j'ai pas pu faire c'était de travailler pour Coldplay c'était le clip avec les singes ah d'accord et en fait à l'époque je travaillais à la FNAC et j'avais un vieux PC portable il était pourri c'était un Macbook R qui tenait pas du tout la route donc j'ai dit ok je le fais et en fait la meuf avec qui je parlais à Mathématiques a senti que ça allait être tendu et je lui dis non mais attends là vraiment si tu veux je démissionne de la FNAC et je fais le contrat genre j'étais ultra chaud et elle m'a dit non non mais c'est pas grave laisse tomber on va se débrouiller après quelqu'un d'autre donc là j'étais vraiment dégoûté parce que en plus Coldplay j'adore je trouvais ça vraiment cool et le thème me plaisait bien donc j'ai eu un peu les boules de rater un contrat à cause d'un job qui m'aidait à vivre correctement entre guillemets et après du coup ils m'ont rappelé j'ai refait du du matpainting je me rappelle que c'était horrible parce que je devais faire une extension de décor en fait en gros il y avait une nana qui dansait sur un espèce de fond bleu et au sol c'était blanc et il y avait une autre vidéo où elle dansait sur un fond noir et le sol était avec de la jungle et en fait je devais étendre les deux parties pour qu'on a l'impression que c'était un très long couloir de jungle et j'ai trouvé ça chiant à mourir et je me suis dit putain le matpainting ça me saoule et après du coup ils m'ont encore rappelé j'avais fait un shot pour le film seul le film français où pareil je devais rajouter des croix sur un cimetière et un building et ça me saoulait mais bon après je pars du principe qu'il faut prendre ce qu'on te donne parce que il faut jamais refuser du travail dans tous les cas c'est pas bien de le faire sauf quand tu peux vraiment te permettre quand tu peux dire non t'es là genre waouh roi du pétrole quand tu dis non c'est que vraiment tu pèses c'est que c'est cool quoi ouais ouais et après du coup dernièrement j'avais fait une pub avec eux pour Air France où je devais modifier un ciel là pour le coup les ciels c'est quand même plus cool parce que les nuages c'est plus fluffy que faire des trucs super sharp donc ça a été ouais et ce qu'il y a c'est que ouais avant que du coup enfin même maintenant en fait que je fais du concept art j'ai été contacté par Scanline VFX en Allemagne et ils m'ont proposé de travailler en tant que lead Madpainter là-bas d'accord ouais donc j'étais content mais je savais qu'il y avait des problèmes qui allaient se créer du coup c'est que moi je suis séparé de la mère de mon fils et que pour moi c'est inconcevable de partir évoluer à l'étranger de rater l'évolution de mon fils en fait ouais bah oui donc bah j'ai dit non mais c'était pas c'est pas un regret en fait c'est que bah je suis papa j'assume j'ai envie d'être papa plus que Madpainter ou quoi que ce soit donc j'ai dit non ça m'intéresse pas c'est très gentil ça m'a flatté parce que le mec voulait en gros que je monte vraiment les kits de Madpainter que je supervise tout ça donc j'ai été flatté de voir qu'un studio comme Scanline me voulait à ce poste ouais et après j'ai eu aussi MPC à Londres qui m'avait proposé de faire un un espèce de CDD et aussi au Canada mais encore une fois pareil pour moi c'était non donc je suis entre guillemets bloqué à faire à pouvoir faire que de la freelance en fait mais d'un autre côté je suis bien parce que j'ai l'école brassard à côté donc j'ai quand même une pression en moins parce que la freelance on va pas se cacher si t'es pas ultra connu ou que t'es pas un méga monstre la freelance c'est très dur d'en vivre sans se tirer les cheveux en disant putain est-ce que je vais finir mon mois je fais quoi l'an prochain là le fait que l'école brassard m'est contacté pour donner des cours ça m'a ça m'a donné une espèce de sensation de liberté en fait et de soulagement de me dire j'ai un revenu fixe tous les mois et ça fait du bien ouais parce que la freelance c'est dur ouais la freelance c'est dur et du coup après j'ai fait des petits jobs de concept art par-ci par-là j'ai fait des covers d'albums aussi et ce qui est bien je trouve c'est que le concept art ça se rapproche un peu de l'illustration parce que pour moi l'illustration c'est une version un peu plus polish du concept art après on n'a que des pincettes c'est ce que je dis mais c'est la vision que j'ai de ça avec moins de d'itérations peut-être dans l'illustration tu parles plus longtemps sur un seul truc oui c'est ça mais je trouve qu'en termes de process tu peux arriver à faire des illustrations avec tout ce que tu utilises dans le concept art ouais bah oui c'est clair et ouais du coup voilà donc mad painting j'ai totalement abandonné quoi que là j'ai été contacté pour travailler pour un rappeur français donc je vais quand même le faire parce que je trouve l'idée cool ça me plaît mais c'est vrai que là rebosser sur du du masque pur là où on dit ouais il y a un bâtiment faut que t'enlèves les fenêtres t'enlèves les gens et que tu l'étendes sur 3 mètres de haut j'avoue que là je sais pas si je dirais oui ouais ouais c'est clair si t'as la possibilité du coup le côté liberté d'esprit un peu de te dire genre ce job là me ferait chier mais j'en ai pas super besoin non plus donc ah bon merci bah après je pars du principe que comme je dis tout à l'heure c'est toujours bien de dire oui à tout ce qu'on te donne parce que c'est une chance en plus d'avoir des revenus de la notoriété d'apprendre d'avoir de nouvelles expériences et de partager avec d'autres gens aussi ouais ouais mais c'est clair mais il faut pas que ce soit en mode putain j'ai pas envie quoi ouais et bon si jamais tu vas vraiment reculant tu peux aussi te planter enfin après j'imagine genre en fonction de commenter du genre à bosser et tout c'est vrai que parfois ça peut être se tirer un peu une balle dans le pied si vraiment ça devient une super grosse corvée ah bah là clairement je suis en train de faire une pièce pour un studio à Los Angeles qui fait des musiques Epic Store un peu à la Handzimmer ils ont bossé pour le Mandalorian et tout ça et je dois leur faire leur cover de leur dernier album et je l'ai pris parce qu'en fait c'est un pote à moi qui ne pouvait plus le faire donc il m'a donné le travail et c'est vrai que j'y vais un peu à reculons et mine de rien je trouve que dans le milieu artistique quand il va à reculons c'est super dur de se sentir inspiré pourtant je sais ce que je dois faire j'ai envoyé mon concept il a été approuvé mais malgré tout vu que c'est pas un truc qui m'emballe vraiment j'ai eu un peu de mal quand même à vraiment me mettre à fond et à me projeter à la fin et à être motivé à le faire ouais ouais à être content de le faire tout du long et à être fier à la fin et être sûr que t'as donné tout ce que t'avais ouais en vrai il faut le faire parce que t'as une deadline et que t'es payé pour le faire mais c'est vrai que c'est quand même plus plaisant quand tu travailles sur un projet où tu te dis putain c'est génial t'as beaucoup moins de mal justement de faire le truc de vraiment dire genre ah j'ai tout mis dedans pas de problème y'a pas de doute puis mine de rien quand t'es plus motivé bah t'es plus créatif parce que tu te dis ah putain là ça tue je vais mettre ça ça va être trop bien mais ça si je mets ça ça va être encore mieux alors que quand t'as pas envie tu te contentes presque en fait de de ce que t'as prévu au départ ouais t'as pas trop de surprises qui arrivent comme ça dans ta tête et t'es genre oh mais c'est génial mais ouais ça c'est les je trouve que l'aspect artistique est vraiment dur mais en termes de fatigue et tout ça joue vachement en tout cas pour moi peut-être que d'autres d'autres puces de l'énergie dans la fatigue le stress et tout mais c'est quand même je suis très fatigué j'ai du mal à vraiment être créatif et à me dire bon allez ça tue ouais 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 c'est clair un moment on en parlait de ça avec Anaïs du côté genre le fameux moi je suis plus efficace quand je suis hyper stressé nous on était genre non nous on aime bien toutes les deux travailler genre tu nous donnes le truc on fait super en avance on rend le truc tant qu'à faire à la moitié du temps un parti comme ça tu peux redemander des retakes et tout on est tranquille on est sûr que tout va bien le stress de c'est pour dans deux heures on a rien fait bof non merci ouais c'est vrai que les deadlines comme ça c'est dur moi je sais que mathématiques le dernier moment ils m'ont demandé un travail genre ils m'ont écrit le dimanche soir même pas ils m'ont rappelé le dimanche soir et ils m'ont dit il nous le faut pour mon mardi soir ouais après ça dépend toujours de de surtout de combien de temps ça va te prendre quoi ouais mais t'as l'impression parce qu'en plus tu sais que t'as une journée enfin nous c'est souvent des trucs comme ça c'est en mode genre ouais est-ce qu'on pourrait l'avoir là on est mercredi c'est pour vendredi matin et tout mais si jamais c'est genre indécent ça va si d'un coup c'est 10 t'es un peu plus en mode genre ok ouais ouais c'est sûr puis là j'avais la pression parce que en plus il m'appelle le dimanche je leur dis ok et juste après en fait il me dit bon bah super nickel bah dans 10 minutes t'es en conférence avec le mec à Los Angeles le directeur artistique et tout ok donc en fait il m'envoyait tout le brief avec la mood board et tout et en fait j'ai eu 10 minutes pour essayer de m'imprégner du projet pour qu'on puisse en parler en partage d'écran et tout ouais c'était costaud ouais tu m'étonnes parce que bon déjà t'es là genre c'est dimanche t'as pas forcément la tête enfin ça arrive des fois tu vois de te dire genre ok c'est dimanche et tu bosses le dimanche mais quand t'es en freelance mais des fois t'es dans ta tête t'es en week-end et là c'est en mode genre tu veux du taf ok dans 10 minutes par contre tu vas montrer à des gens que t'es dans l'esprit de travail mais puis t'es pas prêt en plus parce que enfin ça après c'est encore une fois c'est subjectif mais la confiance en soi je trouve que c'est ultra dur en tant qu'artiste et moi je sais que c'est un de mes plus gros défauts c'est que tout ce que je fais je trouve que c'est de la merde j'ai pas honte de le dire c'est vraiment la chose qui fait que j'avance pas beaucoup en ce moment en termes de créativité et artistiquement c'est que je crois pas du tout en ce que je fais mis à part à l'école où je pense que je suis bon pédagogue et du coup bah ouais quand on te dit que tu vas être avec le mec là enfin le DA qui a travaillé sur les pubs de Tesla et tout ça t'es en fait t'es obligé de faire semblant d'être à l'aise et de te dire ouais ok c'est bon ouais faut que tu fasses le commercial quoi tu te mets dans la peau d'un commercial et t'es là genre je suis le meilleur ami de tout le monde salut ouais mais c'est ça c'est dur fake it till you make it c'est dur ouais et l'aspect confiance en soi et tout ça c'est un truc qui est super dur à gérer et autant t'as des gens qui ont totalement l'averse qui pensent que c'est des monstres et pourtant ils sont à des années de lumière d'être ultra forts et à côté de t'as t'as des mecs qui sont ultra forts et qui disent ouais tout ce que je fais c'est de la merde donc c'est dur de trouver la bonne balance et essayer de quand t'es dans ce mode là de croire en toi en fait je sais pas ce que c'est surtout quand t'es lancé quoi quand t'es dans le projet que c'est parti même je parle aussi d'un point de vue personnel tu vois quand tu fais des artworks à chaque fois je fais un truc je me dis bah c'est nul en fait là je sais que sur mon pc j'ai au moins 4, 5, 6 images que j'ai commencé et que j'arrête parce que je trouve ça naze et ma femme va me dire mais non c'est trop bien mes potes vont me dire c'est trop cool mais moi j'y crois pas du coup en fait c'est trop tard et j'ai pas encore trouvé la clé de ok c'est bon et confiance ouais et confiance continue si tu grates ça je pense qu'on est beaucoup dans le même dans le même cas en fait à se sous-estimer en tout cas ou à se rabaisser ouais ouais moi c'est pour ça en fait du coup j'attache plus vraiment d'importance au résultat final en vrai ce que j'essaie vraiment de chercher c'est kiffer ce que je fais en fait tout le temps et au final en fait juste pas se prendre la tête à se dire ouais là ça marche pas là c'est nul là ça machin là ça va pas et tout juste kiffer mon truc et en fait au final bah et des fois des fois je me retrouve dans Zbrush à sculpter mais je ne sculpte rien juste je mets des coups de brush puis je fais des trous je fais des bosses et puis voilà je prends le mou je tire je remets un coup de brush par dessus et tout ouais et au final je finis par voir un truc et je fais alors ah tiens on dirait un peu ça puis je continue puis en fait ça marche et en fait j'ai remarqué que moins je me prenais la tête et mieux ça marchait bah ouais c'est normal parce que t'es plus créatif parce que t'es libéré en fait parce que quand t'as peur bah tu te bride à certaines choses et en fait c'est pas forcément les meilleurs trucs à faire ouais et un truc aussi qui est super important que j'essaye d'apprendre à faire et c'est en train de marcher c'est arrêter de se comparer je passe mon temps à comparer je suis tout le temps sur Artstation et ma femme travaille à côté de moi et je lui dis putain t'as vu ce qu'il a fait lui comme c'est trop beau et pourtant c'est con parce qu'au fond moi je sais que je sais faire mais comme je me compare et bah en fait je me bride encore une fois et je me lance pas et donc je le fais pas mais je trouve que se comparer c'est la pire erreur à faire quand t'es un artiste ouais bah pas sur le moment quoi pas quand t'es en train d'essayer de trouver de la motivation de trouver un sujet de trouver des trucs comme ça genre une fois que t'as fini ton truc il est complet tu peux te dire à la limite ok alors peut-être le truc il marche moins bien tu regardes par rapport à d'autres et t'es là genre qu'est-ce que j'ai moins bien fait qu'est-ce que c'est vrai que là il a utilisé telle lumière ça renforce cette sensation voilà quoi mais sur le moment pour se motiver ouais non faut pas parce que de toute façon il y a toujours meilleur que soi et on est tous différents de toute façon puis on a pas la même sensibilité de créer le même thème en fait donc des fois tu vas vraiment accrocher à ce que lui a créé avec tel thème et en fait toi ce que tu veux retranscrire c'est moins bien que le sien c'est pour ça que c'est pas bien de comparer ouais bah c'est moins bien ou c'est juste toi qui trouve que c'est moins bien quoi ouais c'est ça parce qu'autant ta version à toi est plus intéressante que la sienne peut-être puis toi toi tu vas voir tes petits défauts tu vas voir tout le process qui est dans l'image mais que les autres verront pas parce qu'ils l'ont pas vu au fur et à mesure quoi oui ça change aussi beaucoup de choses quoi ouais c'est sûr genre pour faire un parallèle qui va peut-être pas parler à tout le monde chez moi on fait beaucoup de travaux et la différence entre tu vas chez quelqu'un et t'as genre ouah t'as fait ça tout seul c'est trop beau on sent en plus que ça a un peu fait main et tout mais c'est super sympa j'adore et là chez moi je vais dans ma salle de main et je suis là genre je sais pas faire des bandes de plâtre ça se voit tout le temps ça se voit tout le temps putain et alors que t'avais genre le beau frère qui était venu et qui était là genre non c'est trop bien c'est m'attiré et tout ça fait vraiment ça fait plus vrai endroit et tout et t'as genre les bandes de plâtre sont affreuses c'est tout ce que je vois ouais mais en fait ouais voilà des fois on est super mauvais critique alors mes bandes de plâtre sont quand même nulle à chier mais je suis pas du tout experte là-dedans après pour les dessins quand t'as passé du temps peut-être que t'es juste mauvais critique de toi-même ouais mais ouais ça c'est un gros souci dans le milieu en tout cas je vais citer Maxime Shield entre parenthèses je t'aime désolé de te citer mais je sais qu'il est un peu comme moi là-dessus et quand on parle sur Discord il a souvent le syndrome de la poster où il aime pas trop ce qu'il fait et à chaque fois je lui dis mais t'es malade mec ça tue et il va dire ouais je sais pas bof et moi c'est pareil on va se montrer un truc et il va dire ça tue et moi je vais dire bah non c'est laid mais en tout cas si quelqu'un a trouvé la clé pour ça qu'il me contacte par Facebook ou quoi parce que je suis preneur le mieux que j'ai fait c'est le mieux que j'ai réussi à trouver c'est ouais comme j'ai dit pas se prendre la tête en fait et juste kiffer le fait de faire le truc et pas kiffer le résultat mais vraiment kiffer le process quoi ouais ouais ce qui compte c'est pas la destination c'est le voyage c'est mignon ouais après parfois ce qui compte c'est la destination aussi si t'es payé pour la destination oui il vaut mieux que la destination soit pas mal quoi un truc qui m'a fait du bien quand même personnellement c'est en tant qu'enseignant quand t'as les élèves qui évoluent en fait et que tu leur dis putain c'est tout ce que t'as fait et qu'on te dit bah c'est grâce à toi parce que tu m'as bien appris bah mine de rien en fait ça te fait du bien et ça m'a un peu aidé du coup à rendre même confiance en moi en termes de les créations perso carrément moi je vois là cette semaine j'ai fait des tous les soirs j'ai fait des rounds avec les élèves pour leur suivre le projet pour voir où ils en étaient et tout il y en a 2-3 j'étais comme un gosse j'étais là genre putain il a fait ça tout seul je suis trop content ça me défonce ça va être trop bien et tout j'étais vraiment content parce que je les ai vu galérer genre vraiment fort et à force de leur expliquer et tout ils s'en sont sortis et ils finissent par y arriver et ça fait trop plaisir de toute façon on fait ça pour ça on a envie de partager d'enseigner de faire évoluer les gens et je pense que si t'es pas dans cette dynamique là tu seras un mauvais professeur ouais c'est clair que ça commence pas hyper bien il y a des profs qui vont peut-être être là pour l'argent parce que t'es parfois bien payé en tant que prof dans le privé mais si le mec il est là pour l'argent ça sent de toute façon et en général tu resteras pas longtemps dans l'école le truc c'est que si t'es prof et que t'as pas envie de le faire que tu sois bien payé ou pas ça se sentira ouais c'est clair et puis vraiment ça peut être tellement mauvais pour les gosses ils payent cher il n'y a rien de pire qu'un prof qui a pas envie vraiment il n'y a rien de pire qu'un prof qui a pas envie ah non c'est l'horreur ou qui a un gros problème d'ego et qui va pouvoir t'écraser parce qu'il a décidé qu'eux et toi du coup ça va t'influencer j'ai entendu des histoires de profs qui étaient qui étaient dègues et qui se vexaient parce que les élèves devenaient meilleurs qu'eux tu vois moi j'adore moi aussi j'ai l'exemple de Clara qui est en 3ème année là quand je suis arrivé elle faisait des bons lineart par contre mais niveau texturing et tout une lumière c'est pas ça du tout et je lui ai enseigné du coup et cette année elle fait des trucs de malade quand je vois sur Instagram et du coup en termes de drawing pur elle est meilleure que moi maintenant mais je suis ultra fier et je suis trop content et c'est super satisfaisant en fait de se dire que t'as réussi à créer quelque chose chez la personne et qu'elle a vraiment évolué qu'il y a eu un déclic c'est sûr apporter un truc pareil à quelqu'un c'est énorme ouais et en tout cas j'invite tous les gens qui écoutent si vous avez l'occasion un jour d'enseigner c'est super enrichissant et je trouve que ça a vraiment changé ma vie en termes de de comment je me sens en fait le fait d'apprendre aux gens et de partager et d'être bienveillant je trouve que t'en ressors qu'une meilleure personne et je suis content d'aller au travail le matin et je suis content le soir de me dire que j'y retourne encore le lendemain bah ouais non mais en vrai c'est trop bien c'est adorable tu les t'as tes ouais tu vois les étudiants qui sont là et qui progressent et tu te dis que c'est un peu ouais tu les as un peu aidés c'est un peu grâce à toi tu t'es rendu utile et même dans les moments où t'as l'impression que tout ce que tu fais c'est de la merde bah tu les vois progresser et t'es là genre ouais ok peut-être que ce que je ce que je produis en ce moment c'est pas ouf mais au moins eux ils avancent et au moins je suis pas je suis pas inutile pour ça quoi tu vois ouais c'est sûr après par contre c'est vraiment bien comme sensation là où il y a une case de chance entre guillemets une part de chance c'est que bah Mandrin je pense que c'est pareil pour toi mais on a vraiment de la chance d'être dans cette école là parce que ça pourrait être différemment parce que mine de rien l'ambiance globale aussi fait fait beaucoup l'école l'école oui cette école là il y a cette bonne ambiance vraiment mais après je bosse dans d'autres écoles avec d'autres élèves et d'autres profs et d'autres gens l'ambiance est complètement différente mais les élèves ils progressent ils progressent aussi en fait ils progressent aussi ils progressent autant et c'est sûr que c'est un peu moins la famille parce que bon Brassard et Montpellier ils font vraiment ils font vraiment très en sorte que c'est incroyable et c'est un peu moins le cas dans les autres écoles où je bosse mais il y a toujours cette notion de bah je vais quand même faire de mon mieux pour que les élèves progressent et pour qu'ils se bougent et pour qu'ils y arrivent en fait ouais ouais c'est sûr mais je parlais plus dans le sens où bah forcément tu vas être beaucoup plus content d'aller à Brassard où le staff est ultra gentil comme tu dis vraiment le truc c'est ça c'est t'es vraiment bah c'est comme tu vas au taf mais tu vas aussi pour retrouver les gens en fait autant que autant que pour aller faire ton travail qui te plaît c'est ouais c'est comme c'est comme mon taf chez Illumination mes collègues de chez Illum bisous les copains enfin c'est des vraiment c'est des potes quoi genre et je suis content d'aller au travail le matin et et c'est aussi parce que je vais voir mes potes quoi ouais mais ce que j'aime bien aussi avec l'école du coup c'est que je trouve que le directeur enfin Yoni du coup si tu nous entends il est vachement accessible vis-à-vis des des élèves par exemple moi par espérance ArtFX le directeur à l'époque t'avais pas vraiment envie de d'aller le voir et lui parler et tout parce que c'est un directeur c'est le vrai directeur qui est sec bonjour au revoir c'est tout alors que moi c'était pareil quand j'étais à Pivot et c'était pas l'actuel directeur ouais et puis à un moment j'avais essayé du coup avec les autres élèves de la classe on s'était dit genre vraiment il y a ce prof on voudrait le garder parce que notre année a été catastrophique mais il y a ce prof là qui est vraiment très bon on aimerait au moins être sûr de l'avoir l'année prochaine parce que bon on sait vraiment pas ce qui nous attend l'année prochaine d'ailleurs j'y suis pas retourné et ouais j'en avais la voix qui tremblait et j'étais un mode genre allez prends tout encourage pour la classe et puis ah il nous avait bien envoyé chier quoi mais du coup c'est clair qu'un directeur qui est accessible aux élèves c'est extrêmement enfin ça change beaucoup de choses voilà ouais puis c'est c'est rare quoi et puis ce qui est bien voilà comme tu dis c'est que dès que t'as un souci tu sais que tu peux aller vers lui sans avoir peur des répercussions et puis il est dans la bienveillance donc c'est ça donc Artalk Artalk épisode 3 Yoni Arena pour aller écouter écouter ce monsieur qui est un c'est vraiment rare et franchement quand on fait des JPO tu vois maintenant peut-être que l'école a changé mais en tout cas je suis pas biaisé parce que parce que je travaille là-bas mais je trouve que Brassard je pense que c'est vraiment une belle école enfin Brassard-Montpellier en tout cas parce que je connais pas les autres campus mais Brassard-Montpellier je pense que c'est vraiment une un bon endroit pour venir évoluer parce que t'es que dans la bienveillance et c'est c'est pas forcément une école pour faire du business et du chiffre et on veut des élèves et on veut de la thune et puis s'ils foutent rien on s'en fout on les vire pas tout ce qu'on veut ce qui nous donne le fric et puis à la fin des 3 ans on s'en branle de savoir si ils ont un job ouais donc ouais Brassard-Montpellier c'est je suis vraiment content d'avoir trouvé ce job parce que je trouve que c'est une chance incroyable c'est clair et je sais que même si tu vois demain on me proposait d'aller dans une autre école à Montpellier peu importe laquelle avec même le double du salaire ou le triple du salaire bah honnêtement j'irais même pas et c'est pas juste pour dire pour faire genre c'est juste que je suis tellement bien dans cette atmosphère qu'il y a Brassard que je serais même pas intéressé en fait par plus d'argent et moins de je sais pas comment dire de ouais c'est clair et comme on dit on sait ce qu'on perd on sait pas ce qu'on gagne c'est clair que quand t'as un truc d'une valeur énorme comme ça une telle ambiance t'as pas forcément envie de le risquer de le perdre pour quelque chose de peut-être bien pareil ou un petit peu moins bien ou quoi alors que ça peut être catastrophiquement moins bien oui non mais carrément mais comme il dit Mandrin j'aime bien son terme c'est vraiment c'est la famille quoi non mais c'est ça c'est c'est vraiment il n'y a pas d'autres mots en fait c'est la famille quoi grave c'est vrai alors on n'est pas sponsorisé par Brassard Montpellier non pas du tout pas du tout un retour d'expérience c'est drôle il n'y en a que deux sur les trois qui gagnent des sous de Brassard Montpellier c'est pas une sponso c'est ça non mais vraiment ouais il y a vraiment un travail qui est fait là-bas en tout cas pour vraiment que l'ambiance elle soit elle soit bonne et que tout le monde tout le monde s'éclate dans ce qu'ils font et ça c'est vraiment bien quoi puis ça se développe de plus en plus en plus donc c'est bien avec le grand lit et tout ouais j'ai hâte de voir la suite ouais puis c'est tellement important de pouvoir vraiment être sûr que les élèves ils puissent se permettre de dire ah j'avais vraiment l'impression que là-dedans on n'a pas appris tant que ça et par rapport à des retours de tel truc et tout et d'être sûr tous ensemble que bien sûr on a les enfants enfin les enfants qui sont des adultes à ce moment-là en fait c'est plus délicieux je trouve l'habitude de travailler avec des gosses qui sont vraiment que les gens qui sont là-bas sont en train d'être formés pour avoir un travail qui va vraiment pouvoir leur servir à genre gagner des sous etc dans quelque chose qu'ils aiment même si au départ c'est sûrement plus rébarbatif que quand tu fais vraiment tout ce que tu veux tout ça mais au final peut-être que dans l'idéal ils auront une carrière super enrichissante qui leur plaira beaucoup c'est pas une école en mode t'as appris 2-3 trucs et t'as fini casse-toi allez tu dégages maintenant on s'en prend la race de ce que tu fais après ça c'est malheureusement le cas de certaines écoles en tout cas Montpellier je sais que là pour le coup pour prendre la défense des Artifix ils ont quand même une force c'est que tous les élèves qui sortent en général de l'Artifix ils ont un job parce qu'ils sont vraiment bien formés ouais bah ouais c'est clair que des écoles comme ça c'est bien par contre ce que je disais au JPO c'est que quand tu viens à Brassard tu viens aussi pour l'ambiance parce que quand tu donnes autant d'argent il faut aussi que tu sois content d'aller à l'école faut pas dire putain je suis en train de charbonner et j'en peux plus ouais et c'est dur quoi c'est quand même bien de se dire que tu claques beaucoup d'argent mais que t'es content d'aller à l'école tu vois c'est clair parce que bon à un moment si tu pars en dépression au bout de deux mois c'est compliqué ouais c'est sûr c'est sûr t'as des ambiances des fois aussi en mode genre mettre les gens en compétition c'est pas super c'est pas quelque chose qui va forcément trop servir et c'est quelque chose qui par contre peut beaucoup détruire donc c'est vrai que bah en fait c'est une école où y'a pas ça c'est bien quoi bah ça va dépendre des gens et tout quoi ça peut être très mal il y a la compétition il y a la bonne et la mauvaise compétition la compétition mauvaise elle voit quelque chose qui bouge elle tire non mais c'est non mais en fait si tu veux il va y avoir la bonne compétition ça va être celle où tout le monde bah c'est 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 Sébastien qui en parlait dans son épisode mais qui disait ouais tu vois quelqu'un qui fait un truc et c'est mieux que ce que toi tu fais ça va te motiver à faire encore mieux tu vois ouais et tu vas avoir la mauvaise compétition qui elle va plutôt être genre ah il y a quelqu'un qui fait quelque chose de mieux que ce que je fais bah je vais essayer de lui plomber son taf je vais l'écraser ouais enfin je vais je vais essayer vraiment de lui nuire ou enfin de lui nuire à son travail ou quoi pour du coup passer devant mais en fait c'est enfin je veux dire tu deviens tu montes pas en haut en faisant tomber les gens quoi c'est au contraire il faut aider tout enfin je parle de principe il faut aider tout le monde et et partager au maximum parce que bah en fait tant que la compétition elle est finalement avant tout accès envers toi même tu vois genre t'es là genre ah il a fait mieux mais peut-être je peux faire aussi bien ça c'est cool c'est ça si quelqu'un fait mieux que toi bah écoute sois pas jaloux écoute bah retourne travailler quoi il faut exciter de toute façon il y a toujours meilleur que soi et c'est ça des fois c'est pour des raisons justes parfois injustes aussi et et si tu vois que t'as fait mieux que quelqu'un d'autre et qu'il est un peu deg bah au pire va l'aider tu vois tu peux tu peux essayer de l'aider c'est pas c'est clair tu parlais de Bastien en plus ça te consolidera ouais tu parlais de Bastien du coup et je trouve que Bastien il est vachement dans la bienveillance avec ça t'inquiète ouais parce qu'il est ultra connu maintenant Bastien Rivet et il est vachement accessible vis-à-vis des gens qui sont nouveaux et tout et ça je trouve ça vachement cool parce que moi le gros point noir que je trouve dans dans l'industrie du graphique entre guillemets c'est que j'ai l'impression que pour certains artistes en fait si t'es pas connu en fait ça vaut pas la peine qu'on te réponde sur sur Facebook sur Rstation ou quoi je prends l'exemple d'un gars que je citerai pas qui est américain et il a sorti toute une série sur d'illustration enfin de concept sur un thème et ça claque et genre en fait dans les commentaires tu vois plein de mecs qui lui demandent comment il a fait et c'est des gars qui sont pas super connus ils ont un petit job mais c'est pas des monstres et il prend pas la peine de répondre et par contre il y a d'autres gars qui sont ultra connus qui sont des stars de l'industrie et qui nous disent putain un GG ça tue il va leur dire merci brother ou des trucs comme ça tu vois et je trouve ça dommage que il y ait ce ce réflexe de dire bah lui il est rien donc je vais pas lui répondre je m'en fous par contre le mec là qui pèse de ouf et qui fait des vues bah je lui réponds parce qu'il est au même niveau que moi et ça c'est un peu un truc qui me dégoûte c'est que je revois souvent 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 et Bastien je le félicite pour ça c'est que malgré qu'il est malgré sa notoriété il est ultra accessible avec tout le monde et je trouve ça vraiment chouette et je suis content qu'il soit français d'ailleurs enfin suisse français parce que parce que c'est cool d'avoir un français en fait qui réagit comme ça et voilà c'était pour moi le gros pointeur de l'industrie c'est vraiment ça si t'es pas connu pour certains je m'en fous en fait de ce que tu racontes ouais moi je vois c'est l'autre fois j'ai laissé un commentaire sur une vidéo parce que c'était un gars il faisait de la sculpture et après il fait un moule pour sa sculpture et moi c'est un truc ça m'intéresse vachement j'aimerais bien apprendre à le faire sauf que je trouve rien nulle part en fait pour faire ça et du coup j'ai laissé un commentaire sous la vidéo en disant c'est trop bien j'aime bien ce que tu fais et tout par contre je trouve rien sur les moules est-ce que tu sais où je peux dans l'océan des trucs ouais pareil et le mec il m'a juste dit j'explique comment on fait dans mon livre genre pas bonjour pas merci rien j'explique comment on fait dans mon livre point sauf qu'en fait son livre je l'ai et en fait il t'explique pas il te montre tu vois c'est genre et là après on fait un moule tu fais genre ouais alors j'aimerais un peu plus de détails s'il te plaît et du coup j'ai été voir un autre gars qui fait à peu près pas exactement les mêmes pièces mais qui fait aussi genre du moulage et tout ça ouais et lui il m'a carrément envoyé des liens et tout ultra cool ultra sympa il y en a qui sont durs je me rappelle une fois j'avais demandé à un gars qui est encore une fois super connu une question technique et en fait ce mec il a ouvert une école et il est pas français c'est un pays de l'est et je pose la question et il lit mon message et moi je suis quelqu'un de très très franc en fait c'est peut-être mon plus gros défaut c'est que quand quelque chose me saoule en fait je le dis quoi et le mec je lui dis bah tu pourrais en répondre en fait enfin je sais pas parce que je suis pas à ton niveau peut-être que tu peux te permettre de lire mon message et pas en répondre et là du coup le mec il me dit en gros que bah vu qu'il a une école bah si je veux apprendre cette technique bah j'ai calé dans son école alors que c'était un truc bidon tu vois mais que lui il fait qu'il m'intéressait et c'est juste ça que je voulais savoir et des fois on tombe sur des réactions qui sont quand même incroyables ouais bah ouais parce que c'est dommage alors que des fois t'as d'autres gens genre Mandrin tu vas sûrement te moquer encore disant que je dois être payé par Bobby Tchou mais c'est pas grave mais genre pour le coup je trouvais que parfois tu vois genre c'est vrai qu'ils mentionnent tout le temps ce qu'ils aiment dans ses vidéos de trucs de motivation et des fois je m'étais dit genre bon des fois ça fait un peu pub j'ai un peu regardé une pub après en même temps c'est des vidéos gratos où ils te donnent des tas d'infos qui peuvent être dans le but de te motiver à t'y mettre et tout donc c'est quand même vachement gentil et voilà et après en fait dernièrement j'avais vu une de ces vidéos là où il disait genre voilà un super truc pour s'améliorer et vous avez vraiment besoin de rien du tout d'aller dans aucune école et tout ça et c'est vraiment le truc qui m'a permis de m'améliorer et basiquement c'est de faire des studies en réfléchissant à comment est-ce que toi tu les redessinerais avec ta technique que ce soit de la stylisation ou même du réalisme mais la façon dont t'aimerais que ça rende et du coup de vraiment les utiliser pour les intégrer un peu à ton propre workflow et après il l'explique plus en détail et mieux dans la vidéo mais voilà c'est ça l'idée et enfin voilà je trouve ça vraiment cool ce côté vouloir partager juste gratuitement parce que tu veux que les gens ils puissent progresser et après bien sûr si en plus ils veulent venir te filer un peu de thunes pour plus de contenu et tout ça et que du coup toi ça t'aide à continuer de faire ça c'est très très bien mais tout le monde y a accès à quand même une très bonne base ça c'est super généreux et c'est génial non mais après je veux dire si le mec il vend des si le mec il vend des formations je comprends qu'il ait pas envie de te donner non plus tous ces tips et tous ces trucs enfin ouais ouais bien sûr c'est aussi normal tu vois mais qu'il veuille pas du tout te répondre à aucune question enfin on pète un coup c'est pas grave genre ça va aller puis même en termes de toute façon de technique de business et de marketing ce n'est pas une bonne technique marketing une bonne technique marketing c'est de faire que les gens ils ont l'impression d'avoir un lien avec toi et alors je suis pas super genre j'ai un peu étudié le marketing pour voir mais je suis pas genre c'est sale tu te touches des fois et t'es là genre ah là c'est bisque quand même mais bon en gros clairement si tu es beaucoup plus dans un lien de sympathie avec les gens évidemment ils ont vachement plus envie de revenir te voir parce que tu les as fait te sentir bien aussi non mais c'est c'est simple on est dans le même bateau on a un peu une très grande famille en fait une très grande communauté et je sais que moi quand on va me demander des trucs je suis toujours content de répondre parce que c'est cool de dire que t'apprends quelque chose à quelqu'un qui fait ce que toi aussi tu fais ouais et puis c'est pas parce que tu donnes une technique que le mec va devenir meilleur que toi ou qui va te voler quelque chose en fait donc ça coûte vraiment rien de juste donner ce dont le mec il a besoin si vraiment c'est pas grand chose puis ça se trouve à un moment il va comprendre des trucs de ouf et toi tu vas être là genre t'as fait des trucs c'est vraiment génial est-ce que tu peux m'expliquer toi t'aurais été sympa avant tu l'as expliqué je pense que la personne sera juste ravie au contraire d'être en mode genre waouh je peux te renvoyer l'ascenseur c'est génial c'est vachement enrichissant à un niveau humain qui fait que tu te sens juste mieux dans ta journée c'est cool mais tu parlais de Bobby Shoe du coup et ça me fait penser à Feng Xu je sais pas si vous connaissez aussi ouais ouais très bien pareil lui ce qu'il fait c'est incroyable parce que ce mec il a peut-être la meilleure école du monde en termes de digital painting et tout et pourtant il continue de faire des vidéos qui sont ultra détaillées ultra développées sur Youtube là je sais pas à quel épisode on est mais 100 et quelques 105 107 je crois 107 et puis en fait ce qu'il fait à chaque fois on voit qu'il le fait vraiment bien les vidéos elles durent 1h34 là je vois 1h44 il y a des vidéos de 2h et à chaque fois c'est ultra détaillé et le mec te montre un peu comment évoluer dans le concept art mais carrément il se contente pas juste de faire un vieux timelapse en disant hé regarde je sais bien dessiner t'as vu il t'explique vraiment des trucs il prend vraiment de son temps le mec il fait des schémas il explique qu'est-ce qu'il faut pas faire quand t'es un débutant qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer tel ou tel client et en fait comme tu dis c'est pas que la démonstration de force parce que des fois c'est juste des ça veut juste être un schéma où il est sur un canevas tout blanc il va écrire des mots avec des liens et tout et c'est ultra avant de faire le moindre trait il passe toujours 2h avec des centaines de photos à dire regarde et là il y a ça et là il y a ça et puis en fait il faut faire comme ça comme ça et comme ça le processus créatif et tout et c'est fantastique c'est clair et lui son but c'est vraiment d'aider les gens d'aider les débutants à trouver au moins leur premier job et il dit une fois que vous avez votre premier job dans l'industrie ça roule beaucoup mieux et tout ça et j'avais vu un truc à l'IA Mag Masterclass du coup il avait fait un talk où vraiment il avait dit genre les gens qui sont déjà dans l'industrie vous pouvez sortir ça va vraiment pas vous intéresser genre voilà et bon il y a quand même à peu près tout le monde qui était resté mais en gros il donnait des super conseils sur comment te faire un portfolio pour te faire embaucher dans ton premier job en tant que concept artiste et basiquement c'était juste du coup je fais ok où les gens puissent être curieux c'était juste de le concept art c'est montrer quelque chose que d'autres gens n'ont jamais vu personne aujourd'hui sur Terre n'a jamais vu le 18ème siècle tu prends une période précise du coup qui n'existe plus à un endroit précis tu prends toute la document que tu peux trouver la documentation tu peux trouver et tu les mets sous forme de painting qui vont être vivants et en même temps tu vas te décrire un petit peu pour des gens qui vont devoir faire ensuite les choses en 3D les quelques objets que tu vois et tu te fais une dizaine d'images comme ça qui soient à la fois genre t'en as 2-3 en mode genre les gens ils descendent d'un bateau à vapeur et en même temps tu montres un petit peu le détail de comment fonctionne le bateau à vapeur un plan du bateau lui-même la gueule des cheminées l'état un peu la matière de la peinture qui s'est un petit peu abîmée etc et voilà et du coup avec une quinzaine d'images du coup 2-3 belles et puis le reste juste des planches qui vont détailler ce que les gens en 3D vont devoir faire derrière ce qu'il disait c'est tu vas postuler après à des studios qui du coup cherchent à faire du réaliste peut-être dans cet esprit là en tout cas ce qu'il nous montrait c'était très réaliste mais tu peux le faire tu design pour le studio et les types de studios pour lesquels tu veux postuler et normalement tu vas pouvoir trouver du boulot si tu es prêt à bouger n'importe où dans le monde non mais ouais je trouve que lui c'est vraiment un bon exemple de bienveillance parce que le mec il est blindé je pense pas qu'il a besoin de l'argent ce mec il est directeur d'une grosse école et tout et pourtant il continue et il poste vraiment régulièrement tu sens que son but c'est vraiment de faire progresser le truc ouais mais tu vois un mec comme ça qui te répond pas sur Facebook ça va pas me choquer parce qu'il passe tellement de temps mais voilà moi si demain j'essaie de le Wisp et qu'il me répond pas mais je vais pas mal le prendre parce que je me dis il passe tellement de temps à aider globalement tout le monde il a tellement pas le temps je m'en fous en fait il répond pas parce que lui il a bien le droit de pas répondre tu vois ouais c'est clair il a pas forcément bon évidemment personne a forcément le temps on connait pas la vie de chaque personne des fois non évidemment les gens sont juste occupés tu peux avoir si t'es un mauvais moment dans ta vie etc bien sûr c'est vrai que du coup d'ailleurs à propos de partage ça fait déjà une heure et demie tout à fait parce qu'on est les grosses t'avais dit c'est toi qui l'as dit c'est toi qui l'as dit tu m'as dit que je t'avais dit yes c'est vrai mais nous aussi on est pas on est pas en reste non plus non pas toujours pas toujours pas toujours non moi je suis toujours une petite donc du coup on va passer aux présentations d'artistes et du coup Benjamin comme le veut la tradition du podcast tu vas nous présenter quelqu'un donc qui est-ce que tu nous présentes alors du coup j'avais pas trop d'idées mais du coup j'ai dû improviser et j'ai pensé à un gars à qui je parlais souvent sur Facebook qui s'appelle H Ben donc je mettrai le lien du coup sur le discord ouais ouais on l'a et en fait ce gars en fait m'impressionne parce que je suis presque jaloux parce que justement il a une force de motivation et il est constant et c'est un truc que j'arrive pas à voir en ce moment alors qu'il y a un moment on était au même niveau je me rappelle et c'est même lui qui me disait wow ce que t'as fait c'est trop beau comment t'as fait et tout et aujourd'hui du coup en fait c'est lui qui est du coup un peu supérieure à moi entre guillemets et je trouve que c'est un mec ouais qui enfin je respecte vraiment sa force de travail parce que je vois là sur Artstation il a plus posté pendant longtemps et d'un coup il s'est mis à tabasser 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 et sur Facebook il postait tout le temps des whip et je me dis c'est pas possible le mec il arrête pas quoi et du jour au lendemain il met sur Facebook qu'il a travaillé enfin qu'il a commencé à travailler pour One Pixel Brush donc les mecs qui ont travaillé sur The Last of Us 2 et je trouve que c'est un mec qui mérite de partager parce que c'est un bon exemple d'un mec qu'on veut en fait là je vois sur Artstation il a fait un fan art de The Last of Us 2 bah le gars il travaille pour les mecs qu'on fait The Last of Us 2 et en l'espace de 6 mois là il s'est mis à tabasser et j'avoue je suis presque jaloux franchement parce que j'arrive pas à trouver la motivation en ce moment et ça force le respect ouais et du coup je voulais le partager parce que c'est vrai que c'est très très fort mais parce que ces paintings ils sont bien stylés mais même ces dessins ces line art ils sont ouf genre ils sont vraiment bien la moto l'hippopotame qui est vénère les robots et tout ça défonce il maîtrise beaucoup de choses le mec pèse vraiment et en fait ce qui est impressionnant du coup et c'est là pareil encore une fois c'est que lui tu vois il va acheter un tuto et il le fait direct genre là il y a Danar Woria qui travaille aussi à OnePixel Brush qui a sorti un super tuto sur le concept art d'intérieur et pareil c'est un mec qui a fait beaucoup de concept art pour The Last of Us 2 et il l'a acheté le lendemain il postait déjà les whips de ce qu'il est en train de faire et vraiment c'est le mec il a une bonne méthodologie il en veut quoi il en veut vraiment et il y arrive et je trouve ça vraiment cool je trouve ça vraiment cool mais c'est vrai qu'il pèse de partout la 3D il est en train d'apprendre pareil sur Blender et tout il poste tout le temps des whips et tu vois que le mec il travaille du matin au soir on sent qu'il a vraiment une grosse inspiration par contre The Last of Us 2 dans ses images en termes de qualité et tout à chaque fois je trouve qu'on ressent bien la mood des artistes qu'on travaille là dessus et Tanzana et tout ça et je trouve ça bien qu'il ait stick qu'il soit resté sur un thème en particulier avec une qualité à atteindre et que du coup il y arrive très très fort donc voilà Hben c'était mon partage du jour yes merci du partage bonne découverte ça fait plaisir cool t'y vas Rose ou j'y vas ouais j'y vas t'y vas ouais alors du coup moi je le propose je présente quelqu'un qui fait de la BD dont le pseudo est Zatno et qui du coup est francophone et voilà qui fait des trucs très super expressifs très dynamiques et en même temps tout chou mignon enfin l'esthétisme se tient super bien et du coup ça me parle pas mal j'avoue que ça défonce et même dans les couleurs des fois il y a des couleurs c'est très varié des fois t'as des couleurs très uniformes et douces des fois t'as des couleurs beaucoup plus qui s'étalent plus sur le cercle chromatique et dans tous les cas je trouve ça vachement maîtrisé ça peut être en mode on s'en bat les couilles des couleurs réelles ce qui compte c'est l'ambiance ça peut être du au contraire on joue un peu plus avec la réalité pour installer une ambiance enfin voilà c'est très sympa ouais mais même ces petites ces cases de BD qui sont un peu plus en mode crayonnée tu vois genre limite on dirait ouais il a coloré à l'arrache avec son crayon de couleur je trouve que je les trouve trop bien quoi genre et qu'il avait moi j'avais un crayon bleu du coup j'ai tout fait en bleu ça marche trop bien quoi il y a des trucs jolis c'est vrai même l'image là je vois que c'est quoi c'est une deux trois quatre quatrième ligne à droite genre le papa là avec la fille genre c'est que dans le jaune et orange mais ça marche trop bien il y a deux couleurs sur plusieurs tons mais c'est super joli ou même celle à côté celle avec l'étoile filante encore à côté avec les deux allongés c'est ultra flat en termes de couleur et tout genre même les pantalons ils sont de la couleur de l'herbe mais c'est ultra joli ouais ouais c'est clair ça marche bien c'est le style efficace quoi ouais et en plus c'est ricolo ouais voilà c'est mignon comme dessin c'est cool très très chouette carrément ouais voilà je vais m'abonner à elle à lui cool et du coup à moi et moi je vous présente une personne dont j'ai encore aucune idée de comment on prononce le nom qui s'appelle Juan Enguien j'imagine voilà et qui fait des trucs cartoon cartoon stylisé avec des couleurs pas possibles et qui se qui me butent quoi genre c'est vraiment joli et ça niveau style et tout c'est vraiment fort c'est clair et Miss King elle a 200 abonnés mais moi j'en ai plus alors qu'elle en mérite un million quoi genre c'est grave mais la toute première peinture en spin painting j'ai trop l'impression de l'avoir déjà vue ailleurs du coup je me demande si le gamin avec sa tête non 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 la fille la première dans l'autre sens c'est ça ah oui ouais et du coup je me demande si c'est pas quelqu'un qui peut-être a plus de succès sur une autre plateforme parce que c'est possible c'est possible sa stylisation même d'une manière générale elle est très j'adore celle du tigre aussi j'attends la texture des tigres elle est ouf il n'y a pas de poils il n'y a pas de poils mais t'as envie de mettre la main dans leurs joues quand même ouais carrément genre ils ont l'air fou les filles tout doux ouais grave et pourtant t'as vu il n'y a pas vraiment de poils qui ressortent du corps mais ouais ouais comme tu dis c'est juste déjà la texture des lignes marron là puis la forme et l'ombre aussi je pense ouais carrément j'ai des nuages les jours j'ai des nuages ouais c'est tout subtil mais tu vois ça c'est trop mignon ouais mais c'est ouais c'est le le genre de personne un peu comme comme Marco Mucci qui me qui me font vriller parce que genre hé j'ai pris des couleurs et puis là paf j'ai mis une tâche violette et puis en fait elle a rien à foutre là mais ça marche et t'as là genre ah ouais mais même euh euh celle là avec le petit là qui sort de des herbes qu'on dirait un zombie ouais elle est super jolie la mood elle est trop bien les nuages et tout enfin elle est vraiment belle entre le cadrage la texture les couleurs la lumière c'est clair mais tu vois les jeux de lumière sur la chemise du type ouais genre il y a plein de petites nuances c'est super joli ouais et du coup c'est hyper lésible d'un coup en même temps t'as trop l'impression de sentir le mouvement et tout c'est trop bien carrément c'est très stylé ouais grave cool merci bah pareil je m'abonne même si c'est pas du tout mon univers j'aime bien aussi avoir des gens que je follow comme ça qui sont pas du tout mon style mais que que je trouve vraiment joli ouais au contraire des fois ça t'inspire d'une façon dont tu t'attendais pas et tout ouais même au niveau des couleurs de la lumière de tout de toute façon ouais ouais mais c'est vrai qu'elle mérite plus que 249 très très chouette ouais grave voilà et bien du coup je crois que c'est la fin de cet épisode tout à fait merci beaucoup d'être venu c'était hyper cool bah merci Benjamin bah merci à vous de m'avoir invité c'était vraiment chouette c'est une expérience ça nous a fait très plaisir et puis bah du coup comme j'ai dit c'est la fin merci à toutes et tous et aux autres d'avoir écouté vous pouvez si vous avez aimé mettre un petit pouce dans le sens que vous voulez vous pouvez partager aussi ça nous fera très plaisir tout à fait n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé si le son était mauvais si le son était bon si c'était chouette si vous avez une blague à nous raconter ouais si vous avez des trucs parce que genre il y a la fameuse image du podcast c'est comme si t'étais en train de manger tes céréales à côté d'un poster qui vend des céréales avec les gens qui sont heureux de manger leurs céréales sauf qu'on peut lire les commentaires si vous avez des trucs qui vous ont fait filter en vrai c'est super cool à lire les avis d'autres gens genre oh non moi je trouve que le piratage c'est vraiment dégueulasse voilà ce qui n'était pas effectivement ce que nous on disait donc si vous n'êtes pas d'accord c'est intéressant aussi de savoir pourquoi voilà et voilà donc même si vous voulez participer on vous rappelle que c'est possible il suffit de nous envoyer un petit message sur Instagram sur Twitter ou par mail donc tous les liens sont dans la description et venir discuter avec nous et puis on sera heureux de vous avoir de vous avoir pour blaguer quoi voilà tout à fait je viens de taper dans mon micro désolé j'ai entendu parce que c'est ouais tu couperas un montage ouais bah encore une fois merci de m'avoir invité merci à vous d'avoir écouté j'espère que j'ai pas trop parlé parce que je suis une pipelette non non t'inquiète pas pas de soucis je me suis retenu en vrai je pourrais parler plus encore mais on aurait fini à 3h du matin ça aurait été chiant quoi ouais non non puis les épisodes de 3h on a déjà donné c'est pas fou et en vrai je veux dire la vérité j'ai faim j'ai faim et Marie m'a préparé une pizza en plus ça sent la pizza t'as dit c'est l'heure de finir au moment on a ouvert le four j'ai dit oh le timing bah écoute si tu veux partager la pizza par internet un jour bah je t'en vas par la poste si tu veux mais je sais pas trop si elle va arriver en bon état ça se rendira peut-être plus la même chose parce que la pizza c'est comme les épisodes d'art talk ça se peut partage bon allez au revoir tout le monde bonne soirée tout le monde et bonne fête t'en avance à tout le monde aussi oui bonne fête c'est le dernier épisode de l'année 2020 c'est vrai ça croisons les doigts que l'année prochaine est un autre goût elle aura un goût meilleur je suis sûr j'espère ouais on espère tous allez portez vous bien et à l'année prochaine bye bye salut ciao 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.